Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est maintenant dès 15h30 et toujours jusqu'à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver ! Les grosses têtes sont avec vous jusqu'à 18h, avec pour vous aujourd'hui, une grosse tête dont la sanctification est arrivée plus tôt que prévue, Roselyne Bachelot ! Une grosse tête qui utilise ses strings pour les élastiques des masques qu'elle coût, Caroline Diamant ! Une grosse tête classée personnelle à risque à RTL, Isabelle Mergaud ! Une grosse tête avec qui on peut en prendre plein la gueule même si on a un masque, Laurent Baffi ! C'est son retour ! Une grosse tête qui porte un masque mais juste pour cacher ses rides après deux mois sans injection, Jean-Philippe Jancède ! Et une grosse tête qui regarde la carte des départements tous les soirs pour acheter des maisons en zone verte et les revendre à ceux qui sont en zone rouge, Stéphane Plaza ! C'est vrai que votre visage était illuminé, monsieur Jean-Philippe, par rapport à d'habitude, j'ai l'impression... Tu t'es pas injecté ! Ah oui, j'ai l'impression que votre chirurgien esthétique, finalement, a consenti à vous recevoir ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Non, non, non ! Vous savez, comme j'ai un peu de temps, j'ai passé mon week-end à faire des masques de beauté, j'en avais plein ! Donc, j'ai passé au moins 20 heures avec des masques, je changeais et je faisais... Non, il s'est passé autre chose ! Il fait des masques à base du coup ! À mon avis, il a peur d'une amende mais il a dû y avoir un truc ! Ça fait un mois, un mois que je vous vois ici déprimé, défait, on sent bien qu'il y a des choses qui ne vont pas du tout et là, d'un seul coup, vous revenez ! Cela dit, hilar, joyeux, décontracté, heureux, comme si ce week-end, il y avait eu crac-crac ! Je dois vous confesser, il y a eu un petit relant de printemps ! À force d'applaudir tous les soirs à la fenêtre à 20h, on s'observe les uns les autres, les voisins ! Tu regardes, tu fais « Ah oui, pas mal, oui, pas mal, machin ! » Et il y en a un avec qui on échangeait des regards assez vite ! Alors ici, il tombe des fenêtres ! En ce moment, il n'y a que les phénomules qui baissent ! Et c'est vrai qu'on échangeait des regards, je savais qu'il habitait là et je savais qu'il était gay, voilà, et tout ça ! Comment tu le savais ça ? Comment vous le saviez ? Ça passe sans m'applaudir ? Ça se voit à la fenêtre ! C'est visuel, mais c'est drôle ! Non mais, nos regards échangés, tu voyais bien qu'on se faisait des yeux de biche quand même, tu le sens ! Et du coup, je suis descendu faire des courses à l'épicerie avec mon attestation et tout, voilà ! Et figurez-vous qui était là aussi, il avait percé de course ! Tu lui as dit, je ne veux pas faire les courses, non ? Il était devant toi à la paix, c'était à déchargeux ! Non mais en fait, tu avais envoyé un mail, et lui, il t'avait renvoyé des photos de son appartement, tu lui as dit, tu vas évidemment me montrer la maison où tu habites, et il a dit, je vais te montrer les deux ! Non, 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 c'est... Eh bien, je vois Roselyne qui va regarder les réseaux sociaux en ce moment, il m'en va envoyer des photos, mais pas de son appartement, non, non ! Tiens, mais je suis en mort ! Tiens, alors c'est Benjamin Grimaud, il est autour ! Ah oui, c'était bien meublé ! Il t'a aidé à porter les soins ? Eh bien, gentiment, parce qu'il a bien vu que j'avais un petit peu de difficulté, j'avais acheté des packs d'eau, ouais ! Il n'a pas aidé à porter, c'est ça qui les a vidés ! Oui, mais avec un masque ! C'est marrant d'ailleurs de faire l'amour en se faisant applaudir ! Mais vous allez vous revoir ou pas alors ? Quand c'est un crush comme ça, une fois que c'est fait, 90% de l'euphorie retombe après ! Et donc là... Mais il n'y a pas que ça qui retombe après ! Là je le désire encore, c'est vrai ! C'est pas vrai ! Oh, ça m'a bien duré 48 heures cette affaire ! Oh oui, ça fait une grosse relation ! Grosse histoire d'amour ! En tout cas, je pense qu'il sera ravi s'il écoute les grosses têtes de savoir que tu es quelqu'un de discret ! T'as qu'à donner son nom et son numéro de porte ! Il est à quel état d'en face de chez toi ? Troisième ! Non mais ça m'a donné... ça m'a donné... Ce qui est terrible, c'est que dans la rue, tous ceux qui applaudissent l'ont baisé ! Et ça fait du monde ! Je vais pas avoir le Covid, je vais avoir toutes les MST du quartier ! Dites à propos des réseaux sociaux, est-ce que vous avez trouvé des choses drôles ? Laurent Baffi ? Heureusement que pour le sida, ils ne nous ont pas demandé de fabriquer les capotes nous-mêmes ! C'est vrai que celle-là, elle circule et elle est très jolie ! Caroline Diamant ? C'est l'endive qui dit, Marie Le Pen est allée déposer une gerbe au pied de la statue de Jeanne d'Arc ! Donc pendant le confinement, on ne peut pas rendre un dernier hommage à un défunt ! Sauf si la personne en question a été incinérée, il y a plus de 500 ! J'ai vu un truc assez drôle, c'est une carte des départements confinés et ceux qui ne le sont pas, enfin les verts et les rouges ! Et on voit Macron qui dit, mais qui a donné une boîte de feutre à Sibet Biaï ? Jean-Phil, vous avez trouvé quelque chose ? Oui, de R.Azria ! Alors une question du baccalauréat général, session 2020, histoire ! A quelle date et dans quelles conditions sanitaires historiques, une ministre de la Santé a quitté son ministère pour se présenter aux élections municipales parce que le candidat initial s'était touché le zizi ? Durée de l'épreuve, 4 heures, ce sujet comporte 2 pages, l'usage des calculatrices est interdit ! Et quelque chose de drôle aussi signé Mathieu Torchman sur Twitter ! Parfois je me demande si tout ce qui est arrivé là, en ce moment, c'est pas parce que j'ai brisé la chaîne sur Messenger ! Ah oui ! Ah oui, c'est joli ! Puis il y avait ce dessin de rançon ce week-end aussi dans Le Parisien ! On voit M. Macron qui dit à M.Philippe Édouard, son premier ministre, C'est bizarre, non, cette répartition des couleurs ! Arrête de me parler de ma barbe, lui dit le premier ministre ! Mais non, je te parle de la carte de France rouge et verte ! C'est vrai qu'on attend cette fin de confinement, vous aussi qui nous écoutez, mais pour combien de temps ? L'ombre de mes cils, un seul regard ! L'ombre de mes cils comme un rempart ! Le plaisir facile, les amours de soi, meurent de l'oubli subtil dans le nœud de foulard ! Combien de temps ? 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 Si on restait face à face, sans un mot, sans une dame d'outil ? Combien de temps ? Combien de temps ? Et je vois, je vois, et je suis tout de quoi. Combien de temps ? Combien de temps ? Souvent elle s'efface, elle passe sans un nom, sans une dame qui est. Combien de temps ? Combien de fois ? Et je vois, je vois, et je suis tout de quoi, tout de quoi. Ces jours-là, j'ai de la paix. À vivre loin, loin de toi. J'ai de la folie, plein les verres. Je vois, je vois, et je suis tout de quoi. Combien de temps ? Combien de temps ? Combien de temps ? Combien de fois ? Et je sens tout le temps Combien de temps, combien de temps Si on restait face à face Sans un homme, sans un homme qui reste Combien de temps, combien de temps Et je vois, je vois Et je sens tout le temps Combien de temps, combien de temps Combien de temps, combien de temps Et je vois, je vois Et je sens tout le temps Une première citation pour Alain-Michel Cailloua Qui habite issu dans la Haute-Garonne Qui a dit Certains maris ne sont bons qu'à être cocus Et encore faut-il que leurs femmes les aident Sacha Guitry Sacha Guitry, non Jean-Yann Le vicieux Ca ressemblait à du Guitry Ca avait la couleur du Guitry Mais c'est pas du Guitry Alors c'est mort, c'est mort Mais c'est effectivement Ca ressemble à du Guitry Parce que c'est aussi un dramaturge Mort, c'est vrai Fait d'eau Et c'est Georges Fait d'eau Bonne réponse Ah bah il est vraiment Dès que t'es rempli ça va mieux J'ai bien qu'il y a des week-end prochain Faire des courses Et en plus il a besoin d'intermittents du spectacle Parce qu'on le fait au dos Donc il a trouvé le nom Une autre citation pour Solène Deschartes Qui habite Plélo dans les Côtes d'Armor Qui a dit Un jour j'irai vivre en théorie Car en théorie tout se passe bien Des proches ? Pierre Desproches Bonne réponse de Laurent Baffir Oh bah tout ça, ça va très vite Pour l'instant c'est parfait Une autre citation cette fois Pour Anna Branchu Qui habite Bordeaux Qui a dit Je connaissais une jeune femme Très vertueuse Elle a eu le malheur D'épouser un cocu Depuis elle couche avec tout le monde Sacha Guitry Cette fois c'est Sacha Guitry Bravo Isabelle C'était un piège Eh oui Je pouvais pas la laisser Toute seule comme ça Pour Steve Boutin Qui habite Boulogne-sur-Mer Qui a dit Pour mener l'être humain Vers la civilisation Il a fallu Quelques millions d'années Alors que le retour au Néandertal Prend moins d'une semaine Ah c'est bien pour le confinement Alors ça c'est nouveau Effectivement Et c'est effectivement Une citation en rapport Avec le confinement Même si je crois Elle date d'avant le confinement Mais c'est quelqu'un Qui vit encore au moment du confinement Ah c'est un contemporain Bec Bédé Et c'est Frédéric Bec Bédé Bonne réponse Isabelle Mergot Bravo Isabelle Une question pour Laetitia Schmitt Qui habite Nantes Là encore un contemporain Comme Frédéric Bec Bédé C'est la cuisinière Pardon J'ai une suite Pardon J'ai une schmitt Oh là Vous pouviez pas prendre une far F-A-U-R-E Ils vont pas le prendre pour la pub Non mais pas du tout C'est vrai T'es une cuisine schmitt Bah ils devraient On se souviendraient Madame Schmitt Qui habite Nantes Espère un chèque RTL Qui a dit Sans les photos de vacances On ne pourrait jamais prouver Qu'on a été heureux Oh c'est joli C'est contemporain Comme Bec Bédé C'est une femme qui dit ça Non c'est un homme D'ailleurs un homme Que Frédéric Bec Bédé N'aime pas lire Non je crois Puisque souvent quand on lit Les critiques de Bec Bédé On ne peut pas dire Qu'il épargne cet auteur Ah Lévy ? Non Quelqu'un qui vend beaucoup Laurent Baffy ? Qui est adapté au théâtre Un écrivain j'ai dit Ah oui Olivier Emmanuel Schmitt Éric Emmanuel Schmitt Non Oui Oui je sais qui c'est Florian Zin Oui je sais Florian Zin C'est Fuenkinos Voilà Ah bah pour une fois Les roulements de tambour A été juste C'est David Fuenkinos Bonne réponse Réponse de Caroline Diamant Bravo Caroline Une citation pour Agnès Boudville Qui habite Duisy C'est en Seine-et-Marne Qui a dit La moule est une huître Des bas quartiers La moule Lara Morgan Coluche Mais ça c'était pas Dans les brefs de comptoir C'est Jean-Marie Gouriot Et les brefs de comptoir Bonne réponse D'Isabelle Mergot Il y a aujourd'hui Dans le Parisien Des exemples De brefs de comptoir Très très drôle Puis il y a le tome 4 Qui vient de sortir Des brefs de comptoir Et c'est vrai Qu'il y en a franchement Qui sont drôles À propos des people Par exemple Il y a Dis donc T'as mis ta cravate T'attends Sylvie Varton Ça me fait rire Et puis il y a aussi Joe Dassin Dalida Tout le monde louchait À cette époque L'oreille était déjà Sur les côtés Avant que l'homme Invente la parole Sinon elle serait devant Non c'est joli Quand même C'est la vraie poésie populaire L'huître perlière C'est un palace Sous la mer Mais ça C'est pas très drôle C'est plus poétique On n'a pas oublié Non plus de rire De rire C'est tyrannie du rire Assis en ce moment Assis en ce moment Vous êtes payé pour ça Mademoiselle Mergaux Pour faire rire Alors pas très bien Justement Tu fais la partie des catégories A plaindre dans l'ensemble On va faire une quête Pour vous dans le public Mais ça ne va pas ramener Gros chose aujourd'hui Au chapeau J'ai une autre citation Plus compliquée J'espère évidemment Que madame Bachelot Saura y répondre Elle n'a pas l'air en forme Aujourd'hui Pour Jean-Paul Lodoro Qui habite M. Le Doran Qui habite Mecon C'est dans le Morbihan Qui a dit La vérité je crois N'a qu'un visage Celui d'un démenti violent D'Artagnan Ah non non Clémenceau Ah non 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 C'est vivant C'est quelqu'un Français 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 Bien sûr Et il est mort Léon Zitrone Non Le grand philosophe Léon Zitrone Il est mort Il avait 64 ans Ah il était jeune Deleuze Deleuze non Gide Gide Dites c'est pas parce que vous avez baisé Que vous pouvez tout vous permettre Il a écrit La part maudite Le bleu du ciel L'impossible Le mort La baissée Voyez Je ne sais pas pourquoi vous avez dit Que je devrais répondre à cette question Parce que quand même Un écrivain français Contemporain T'es censé être la moins conne Il a reçu un prior Bah normalement Non elle n'est pas censée C'est la moins conne Après elle n'est pas A ce nom là Elle n'est pas obligée De tout trouver C'est pas forcément la moins conne Mais c'est la plus érudite Oh le vilain Non mais qu'il est bête C'est Rukier Ah bah non mais ça n'a rien à voir Alors là franchement Regardez Zemmour Et Treg de Pivet Mais oui bien sûr Ça c'est une réflexion De petite bite Ah oui mais les gros C'est moi Tu vois qu'elle est érudite Paul Nizan Paul Nizan non mais c'est bien C'est un homme hein Un homme Tristan Tzara non Tristan Tzara non Rogénie Mier Rogénie Mier non Est-ce qu'il a une rue dans Paris quelque part Il est en train d'aider ça Je ne suis pas sûr qu'il ait une rue encore pour l'instant Il est enterré au cimetière de Vézelay dans Lyon Alors oui Quel rangé Un philosophe Sociologue Économiste Philosophe Alain Alain non 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 Il vous reste 30 secondes On va distribuer à chaque RTL Augustin Non mais vous allez voir que quand je vais vous donner son nom vous allez dire Ah oui 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 Ah oui Alors c'est ça J'ai bien le père Ah oui 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 Et ça Roselyne ça devrait quand même vous dire quelque chose Il avait critiqué plutôt que les autres et condamné Staline et l'Union soviétique Ah Christophe Et j'ai crié Staline A une époque où tout le monde ne le faisait pas encore Voyez-vous Essaye Essaye Non On va bloquer la tue Georges Bataille Ah oui Même moi je connais Bah oui tout le monde connaît Georges Bataille C'est 300 euros qui s'en vont RTN Bravo 6 grosses têtes 5 fake news Camille est à Saint-Pierre-sur-Div dans le Calvados Camille a 29 ans Bonjour Camille Bonjour Laurent Bonjour les grosses têtes Bonjour Camille Bonjour Camille Est-ce que votre confinement se passe bien ? Est-ce que vous avez hâte de la sortir ? On ne demande pas c'est l'hâte de la sortir De la sortir Oui mais nous on n'entend pas On n'a rien de la sortir C'est donc un travelot C'est une femme Enfin voyons C'est jamais de nos jours Tu peux la sortir aussi Bah Oui On sort de quoi ? Tu comptes un émette Tu comptes un émette Bon écoutez Camille vous m'avez bien compris Vous Bah écoutez J'ai écouté J'ai entendu la sortir aussi Comme les cons Bah vous êtes tous obscenis Qu'est-ce que vous faites dans la vie sinon Camille ? Elle attend la rentrée Non mais je tiens une permanence Pour une boîte de transport de luxe Vous êtes en Normandie Et Laurent vous n'avez pas hâte de retourner en Normandie vous ? Bah oui j'ai hâte Et j'espère que le 11 mai Ils vont nous mettre en verre à Paris Parce qu'il y en a Raybold C'est certain à la courrier Nous on est en verre mais pas vous malheureusement Oh ça va Camille ? On va la ramener Camille Tu vas raccrocher maintenant Tiens d'ailleurs A propos d'actualité Vous allez écouter les informations De mes camarades Grosses têtes Six grosses têtes Une seule Qui dit la vérité On commence par Laurent Baffi Le gouvernement a annoncé 700 000 tests A partir du 11 mai Mais craignant une pénurie de coton-tige Les médecins devront dépister Cinq personnes différentes Avec le même coton-tige Quelle horreur Caroline Diamant 700 000 tests en France A partir du 11 mai Grâce à ce test On saura si on a eu le coronavirus En revanche On ne saura pas si on est protégé Donc un deuxième test Sera effectué Pour savoir Si on est protégé En revanche On ne saura pas Si on est porteur Du coup On pourra faire un troisième test Pour savoir si on est porteur En revanche Si ce test est positif On ne saura pas Si on est porteur Du coronavirus Ou d'un rhume C'est à peu près ça Roselyne C'est ça C'est ça D'ailleurs je vais apporter Ma pierre Allez-y Roselyne Bachelot Plus qu'une semaine Avant le déconfinement Du 11 mai Jean-Phil Janssen A repris l'entraînement Il en est à 3 masturbations Par jour Stéphane Plagza Communiqué de la République en marche Si on en croit les cartes de France De Benjamin Griveaux Toute l'île de France Est dans de beaux draps Isabelle Mergaux En Belgique Une mère qui voulait absolument offrir Un McDonald's à ses enfants A fabriquer une voiture en carton Pour accéder au drive Vu qu'elle n'avait pas de voiture Jean-Phil Janssen Réouverture des plages Cette année C'est ceux qui ne porteront pas Un burkini Qui seront virés Alors Camille Qui dit la vérité ? Alors j'ai déjà ma petite idée Je crois que c'est facile Bon alors allez-y direct Si vous voulez C'est très facile Bah oui Et c'est la belle Isabelle Mergaux Bah oui C'est la belle Isabelle Et oui Il y a une dame Qui est allée C'est incroyable J'ai la photo de la dame Avec sa voiture En carton Elle n'avait pas de bagnole Pour aller au McDo Drive Alors la voiture est en carton Et puis on voit les jambes Ça arrive C'est Linda Dessouza Les Belges sont quand même créatifs Faut bien dire Tout ça pour manger des frites N'est-ce pas Avec Faut dire qu'il faut en manger des frites Parce qu'on a des tonnes et des tonnes De pommes de terre sur les bras On ne sait pas quoi en faire Ah bah oui J'ai vu dans l'Oise On l'en fait faire de la radio Les producteurs de patates Ah bah si 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 Ah oui je vous jure Il y a un surplus Bah on peut les vendre à la Belgique On en reparlera Ou on en fera des masques On ne sait pas Non mais les Belges ont le même problème Ils ont trop de patates Ils ont trop de patates Ils ont mangé des frites Mais pourquoi il y a plein de patates En ce moment Mais parce que Tu rigoles toi Parce qu'il n'y a pas de cantine Parce qu'il n'y a pas de McDo Parce qu'il y a tous ceux Qui achètent des pommes de terre Mais bien sûr Je ne réfléchis pas Bah oui il n'y a pas de restaurant Il n'y a pas de Mais pourquoi il n'y a pas de restaurant Qui s'est passé Mais oui on ne sait même pas Ce qu'elle a gagné Elle part pour les flamants ronds Au revoir Super Désormais Les grosses têtes de Laurent Ruquier C'est de 15h30 à 18h sur RTL Toujours avec Isabelle Mergaux Caroline Diamant Roselyne Bachelot Jean-Phi Janssen Laurent Bafi Et Stéphane Platte Une question très facile Si vous avez lu Le Monde Pendant le week-end C'est Le Monde Daté du dimanche 3 et lundi 4 mai La page 9 du journal Le Monde Entièrement consacré à un patron Lequel Et c'est pour M. Schaffner Qui habite Morsan-sur-Orge Edouard Leclerc Edouard Leclerc Non En tout cas ça a un rapport Avec la grande distribution Et la polémique sur les masques Oui ça c'est vrai Ah c'est bien ça Bravo Caroline C'est le patron de U Ah de Super U Non De Caroline C'est le patron des hôpitaux Etc Non C'est une page entière Et je vous montrerai la page Dans un instant d'ailleurs Et on le voit en photo Le journal Le Monde De voir comme ça Sur une page entière Un patron Un patron d'industrie aéronautique Non En tout cas c'est pas moi Ça je vous le dis J'étais pas dans le monde Il est dans un secteur Impacté par la crise du coronavirus Tous les secteurs sont impactés Non C'est le maire De toute façon je prépare Mon chèque RTL C'est le mec qui a inventé C'est qui le patron là C'est moins cher L'industrie du sexe Pardon C'est pas rapporté Avec l'industrie du sexe Non mais écoutez Il y a autre chose que le sexe Dans la vie Monsieur Janssen Il y a les orifices C'est le secteur alimentaire C'est le secteur alimentaire Non Laurent Est-ce que vous voulez le nom Parce que vous pensez qu'on le connait Ou vous voulez le métier Ni l'un ni l'autre Vous n'avez rien en fait Je veux une réponse à ma question Patron de voiture Non Est-ce que ça a rapport Avec les gens Qui Le patron Des laboratoires De mille restaurants Les Buffalo Gris Les McDo Ah monsieur Bertrand Il s'appelle Je sais plus son nom Je peux vous le dire Il s'appelle monsieur Bertrand Effectivement Il est propriétaire à la fois De la brasserie Lippe Des Burger King J'étais étonné De la palette de ses restaurants Ah on avait parlé ici J'avais posé une question là-dessus Effectivement C'est lui qui a Les restaurants Que ce soit les routes de Bruxelles Et autres Tous les plus grands restaurants Jusqu'aux plus populaires On va dire Est-ce qu'il est français ? Oui Celui-là est français Oui Ah est-ce que ça serait pas Dans le football ? Alors allez-y Est-ce que ça serait pas Pour Herbin ? Robert Herbin Oui Donc ça serait Donc ça serait Ça serait le Roger Roger non ? Comment vous dites ? Roger 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 C'est le même de Saint-Etienne Il y a Miu Miu Yéwene Yéwene Et Roger Et ils habitent tous A Baden-Baden C'était Roger Rocher Monsieur Oui alors j'étais pas loin Roger Roger Mais de toute façon C'est pas ça Oui oui Il est pas dans le sport le gars Non Est-ce que c'est un fabricant Qui va se diversifier En vendant du masque ? Ah non Non C'est un homme politique ? Il vous reste 30 secondes Vous me demandez Un homme politique ? Un homme politique Non attendez Alors Louis Schaffner C'est quoi c'est son nom ? Non ça c'est le nom de l'auditeur Ah d'accord 300 euros Quand il est fier comme ça C'est qu'il y a un piège Morsant sur orge Pardon monsieur Quand il est fier comme ça C'est qu'il y a un piège Qu'on ne trouvera pas Il y a un piège ou pas ? Il est ma qui a valide ? Ah c'est pas les masques C'est les masques de décoration C'est les masques de balle Je vais vous montrer la page 9 La page 9 du Monde ce week-end C'est assez rare J'ai été très surpris de voir ça dans Le Monde Regardez quel patron on voit Dans le monde Un patron à découper pour le masque Ah vous êtes écoutant C'est un patron de masque Oh le salaud Un patron à découper pour faire un masque Vous vous rendez compte ? Mais vous le faites avec ce papier là ? Le Monde se transforme En modes étravaux Ah ouais C'est gentil je trouve Ah oui ? Pour les gens âgés Qui ne peuvent pas regarder des tutos Sur comment faire Je trouve que c'est très bien Comme les attestations Ont été mises dans les quotidiens Je trouve que c'est très bien Qu'ils aient mis un patron de couture Même si ça va nous faire Donner 300 euros Vous quelle couturière Vous auriez dû trouver ? Un patron c'est un patron Mais oui mais moi je suis allé le chercher Un patron en entier dans Le Monde Je peux le récupérer Laurent ? Oui mais aussi Il correspond à celui que j'ai fait Roselyne toi qui fais tes strings Avec des cordes de marine T'aurais pu Mais Caroline T'as une machine à coudre ? Oui Avec les dents connasse Bah non Tu peux le faire à l'aiguille T'as pas de machine toi ? C'est un petit peu long Honnêtement En revanche ça prend 10 minutes Si t'as une machine à coudre ? Remarque c'est pas mal de faire ça Parce que les gens pensent Qu'il suffit de prendre un vieux slip usé De mettre deux élastiques Et que ça va marcher Pour faire un masque En fait c'est plus compliqué Ça peut marcher L'odeur est pas terrible C'est pas ce modèle que je fais moi Parce que celui-là c'est celui qui est C'est le canard C'est celui qui est un peu canard Ou alors c'est celui qui fait très Hannibal Lecter Et qui a la couture au milieu du visage On dirait des tueurs à gage Je vous signale d'ailleurs Cher Caroline Diamant Que vous m'avez depuis 15 jours Promis un masque Que j'attends toujours Mais Laurent J'attends que les magasins ouvrent Pour acheter un tissu Parce que pour l'instant Vous n'avez pas de tissu chez vous ? Mais j'ai du tourquoise Avec des petites fleurs rosées Je suis pas sûr Ça ira très bien Il ira très bien du liberty Je suis pas sûr Que vous ayez envie de porter ça Mais si Elle assure je te spique Ça marche bien Moi je l'ai fait Je vous en l'apportais un vrai Avec du beau tissu Bien viril et tout C'est quoi du tissu viril ? Je vais vous dire Je vais vous dire A choisir Je préfère le tissu Féminin de Caroline Diamant A votre tissu viril à vous Oui parce qu'on sait pas Où il a traîné Je me demande dans lequel des deux Je suis le plus gagnant Ouais Une question pour Sébastien Arnoux Qui habite Sérignan du Comtat C'est dans le Vaucluse Question qui nous permet Mais à nouveau De parler du juge Puisque dans le Figaro Aujourd'hui On nous en reparle Mais qu'est-ce que le juge ? Le quoi ? C'est un acronyme ? Vous pouvez y plier ? Ah non Ce n'est pas un acronyme Le juge du tribunal C'est comme les tuches C'est pas bien de se moquer D'Isabelle Merlot Vous avez du mal à prononcer Le juge C'est comme les tuches Mais en juches Et ça s'écrit J-U-C-H-E Exactement Madame Bachelot Aujourd'hui dans le Figaro On nous reparle du juge Mais à quelle occasion ? C'est pour faire un mal Que danser une aiguille ? Ce n'est pas une référence Au film de Tavernier Le juge et la chachin ? Pas du tout Non mais le juge C'est peut-être l'histoire Les oiseaux se juchent ? Pas du tout Du verbe juché Oui c'est ça Du verbe juché Exactement qui existe Mais vous ne vous hissez pas A la hauteur de la question Le juge Vous dites que ce n'est pas un acronyme Parce que ça ne veut pas dire quelque chose Mais ça ne veut pas dire Que ce sont des initiales Qui correspondent à quelque chose Peut-être quand même Je n'ai pas compris votre question Un acronyme C'est quand le mot Les initiales choisissent Ni un sigle Si c'est ça votre question Oui c'est ça ma question Vous voyez que je vous comprends Ce n'est ni un acronyme Mais quand même je vais lui répondre Ni un acronyme Ni un sigle C'est un nom commun ? Un nom commun Le juge Non pas du tout Tu veux que je te juge ? C'est un objet ? Ah non pas du tout C'est le nom d'une personne Qui s'appelle juge Non mais c'est C'est un adjectif Mais c'est à l'occasion d'une personne Qu'on reparle du juge Dans l'actualité aujourd'hui On dit du juge ? Moi je pensais que vous lisiez Le Figaro Ben oui Le Figaro d'aujourd'hui Le Figaro d'aujourd'hui Elle le lit Figaro si Figaro là Oui C'est un politique C'est français ? Vous pouvez le situer dans une phrase ? Attends mais répondez-moi C'est français ? Je vais encore donner 300 euros Je sens C'est pas possible Mais oui c'est français C'est français Ça peut être aux Etats-Unis Sinon il aurait dit Youche Ah non mais c'est français Le mot est français Mais il vient de l'étranger évidemment Mais là je vous le prononce en français Le juge J-U-C-H-E Il vient de l'étranger quand même Ça fait une heure que je demande Non mais il vient de l'étranger Oui c'est un mot Enfin on va dire Dont la signification A du sens Plus à l'étranger que chez nous Voilà Les Etats-Unis ? Ça désigne un métier En tout cas Ce que je peux vous dire Puisque vous me demandez De le situer dans un contexte Oui C'est que Qu'est-ce que vous voulez savoir Isabelle Merbeau ? Oh putain Ne parlez pas de vous comme ça Oh j'en peux plus Ça fait dix ans que je dis français Bon ça Maintenant je dis Ça concerne les Etats-Unis Pas du tout Donc voici dans le contexte Le mot juge Si vous le souhaitez C'est un papier du Figaro aujourd'hui C'est Sébastien Falletti Dans le Figaro Qui écrit cet article Et on peut y lire par exemple Qu'il a voulu saluer l'audience En louant le juge En louant le juge Ah ça désigne quelqu'un Alors C'est une attitude Non c'est pas une attitude Est-ce que c'est pas une assemblée C'est comme si En jugeant L'assemblée qui est devant lui Par exemple Parce que moi je pense Que ça a peut-être Une origine allemande Et alors il y aurait Ça viendrait peut-être de Tarte Elle parle de d'où J'en vois bien une d'ici Laurent C'est un rapport avec la télé ? Pas du tout Est-ce qu'on peut louer le juge Chez qui l'outou ? Non Ça désigne quelqu'un le juge ? Mais c'est l'assemblée des confinements ça le juge Oh putain Ça désigne quelqu'un On dit Oh Elle juge Bravo le juge C'est un mot d'origine espagnol Ça désigne pas quelqu'un Mais c'est lié à une personnalité Dont on reparle dans les journaux aujourd'hui Et pourquoi on en parle ? J'étais sûr que j'avais des bonnes questions Vous m'avez vu arriver tout à l'heure Vous avez trop travaillé ce week-end ? Vous jubiliez Je me frottais les mains d'avance Pas que Ah oui d'accord Attention attention Caroline Diamant Attention J'ai une fille Je suis pas sûr Je me demande si ça parlerait pas d'Emmanuel Macron Bien sûr Qui va célébrer ses trois ans Trois ans à l'Elysée Absolument Et donc le juge Ce serait l'homme le plus important d'un pays Ou la bougie C'est la bougie qui va souffler Pad C'est une personne étrangère A laquelle vous faites allusion ? Oui monsieur Anglaise ? La reine d'Angleterre ? Ah la reine d'Angleterre Au Brésil ? Jair Bolsonaro Le brésilien Non plus Européen Angela Merkel Est-ce que ça correspond ? Angela Merkel Expliquez Ça concerne Angela Merkel Par rapport à C'est pas un truc avec son parlement Avec le parlement Laisse tomber Laisse tomber il te fait marcher C'est l'Italie C'est l'Italie Est-ce que c'est pas le Royaume-Uni ? Le Royaume-Uni 300 euros qui s'en vont Et pourtant on a vu le retour Ça fait une demi-page dans le Figaro aujourd'hui Le retour de Kim Jong-un Qui tord le coup aux rumeurs Il n'est pas mort Le jeune dirigeant nord-coréen est réapparu Il y a même Donald Trump Qui a dit qu'il était très content de voir Qu'il était de retour et en bonne forme Et c'est vrai que le leader suprême A fait une apparition publique Le 1er mai Après 20 jours d'absence Et devant une audience chaleureuse Il a salué le juge Qu'est-ce que c'est que le juge ? C'est le nom de... Le juge c'est l'idéologie d'autosuffisance Dont se réclame le régime le plus opaque De la planète C'est ça le juge Le juge c'est une idéologie autocratique Qui fonde un régime de la République démocratique de Corée Développé par son dirigeant Ça n'existe qu'en Corée le juge Mais ça guide les activités du parti du travail Dominant à la fois la Corée du Nord Le Fonds démocratique national anti-impérialiste en Corée du Sud Et la République en marche Et l'idéologie du juge Du juge C'est pas facile à prononcer L'idéologie du juge Est accompagnée par une propagande intensive Dont l'un des aspects les plus saillants Est évidemment le culte de la personnalité Autour de la dynastie Kim Et là en l'occurrence le dernier en date Toujours vivant Kim Jong-un C'est madame Bachelot qui aurait dû Oui bon ça va quoi Je prends pas médecin de politique Chez monsieur Kim Jong-un Voilà Quand vous parlerez de la Corée du Nord Désormais vous pourrez dire Dis donc le juge là-bas c'est quand même compliqué Le juge Et personne va me comprendre Et vous voulez dire Je serais incapable de réexpliquer Mais si tous Prenons un exemple Vous êtes dans une soirée Chacun Et vous tentez C'est interdit Laurent Il n'y a pas de Corée Et vous tentez de replacer Dans la conversation Ce mot que vous venez d'apprendre J'en fie pour commencer Oh écoute Ce week-end j'étais à la maison Je trouve que j'ai vu les informations C'est quand même terrible Tout ce qui se passe Et que le juge Ah là-bas Stéphane Plaza Moi j'aurais dit Je sais pas si je vais aller en Corée Voir le juste Parce qu'on n'a plus le droit De partir en avion Monsieur ma fille Comment vous diriez ? Quand j'ai revu Kim Kardashian Je trouve que jusqu'à l'après Un gros cul quoi Caroline Vous diriez comment ? Je dirais que Kim Jong-un Vraiment A du chuch Dans ce pays Et vous Roselyne Pour voir si vous avez compris Non mais t'es vraiment Un gros con Tu penses que t'as toujours raison On dirait que t'as pris Tes conseils Chez le juge Voilà Et vous Isabelle ? Et voici le juge pris Non mais j'ai fait les grossettes Avec Christine Bravo Et entre Kim Jong-un Et Christine Bravo Je ne sais pas qui Qui honore le plus Le juge J'ai compris moi ? Pas du tout Vous voyez C'est le culte C'est le culte De l'égocentrisme Et de l'auto-admiration Vivement Noël C'est vrai Vous avez raison L'autosuffisance C'est quand même moi Qui l'ai mieux placée Oui Vous l'avez moins bien prononcée Mais vous l'avez mieux placée C'est vrai Bravo Isabelle Mais qu'est-ce que vous nous chantez là ? Jean-Philippe est au téléphone Bonjour Jean-Philippe Oui bonjour Laurent Bonjour les grosses têtes Bonjour Jean-Philippe Breton d'origine D'adoption Vous êtes en Ile-et-Vilaine Oui d'adoption Je suis plutôt Je suis un lyonnais Un lyonnais Est-ce que Jean-Phil peut t'appeler Jean-Phil ? C'est déjà arrivé Qu'est-ce que vous faites dans la vie Jean-Philippe ? Je travaille pour le réseau urbain de Rennes Très bien Et vous travaillez en ce moment Ou vous restez à la maison ? Oui alors là cette semaine c'est en vacances Mais je travaille en télétravail Ce qui permettait de vous écouter en même temps en plus Donc j'ai amené les choses à la fois Et puis ça vous a permis de réfléchir à une chanson Pour tenter de piéger mes grosses têtes Tenter de savoir évidemment Qui a chanté au départ Ce titre que vous allez nous interpréter Auquel cas si mes camarades n'arrivaient pas A identifier évidemment L'interprète originale de la chanson Vous pourriez gagner une semaine de vacances pour quatre Dans une résidence Odalis Et oui Il n'y a pas encore les résidences coréennes On attend qu'il y ait de la place Mais pour Odalis en tout cas Il y a de la place 400 hébergements en France Et en Europe Odalis propose aussi bien des appartements En bord de mer A la campagne à la montagne Des mobilhomes Des appart-hôtels en centre-ville Vous ferez votre choix sur Odalis Vacances.com Pour cet été Destination France Réservée dès maintenant C'est Olivier Véran qui vous donne ce concert Et Christophe Castaner J'ai bien l'impression J'ai bien l'impression Que la chanson que vous avez choisie Est un peu trop simple A mon goût En tout cas Je vous le dis moi Jean-Philippe Oui A peine vous auriez prononcé On va dire Les quatre premiers vers Que j'aurais déjà donné le nom Ou de la chanteuse Ou du chanteur Toujours plus fort que les autres Le patron Quand il a le résultat Mais j'ai bien peur Non 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 Parce que je peux vous la chanter Si vous voulez Non non Je peux vous chanter le refrain Laurent c'est de qui ? Et moi je mise Vous voulez que vous dise Sur qui je mise Je mise sur Isabelle Mergaux Alors attention C'est parti Jean-Philippe Tiens je mettrai Mes trois francs Sur le 3 Sur le 2 Le 22 Et voilà J'ai acheté les journaux Bien écouté la radio A côté de mes ig Monsieur Et ce n'est qu'un rigolo Tiens Thierre c'est gagnant Le dimanche suivant Je mettrai le paquet Fernandelle Fernandelle non Est-ce que c'est Carlos Qui chante Carlos Bah oui c'est Carlos Bravo Laura Oh Jean-Philippe Oui Désolé pardon Ah c'est allé très vite Ah bah oui J'ai pas voulu C'est trop facile Vous pouvez lui chanter bien On vous fait un big bisou Au revoir Vous n'êtes même pas allé Jusqu'au refrain Et je vais vous dire A quel point elle est connue Cette chanson C'est que je peux vous chanter Le refrain Allez-y Moi mon dada tagada tagada C'est le tiercé Vous connaissez Laurent Vous avez connu meilleur Quand même Laurent Ah bah oui Mais c'est ça le refrain N'est-ce pas Jean-Philippe Oui c'est ça Je voulais entendre Le Carlos original Oui Elle est connu Ah Carlos Notre grosse tête Qu'est-ce qu'il devient d'ailleurs ? On a souvent une pensée pour lui Parce qu'il a longtemps occupé un siège Ici au grosse tête Jean-Philippe Deux Même deux oui C'est un peu pour ça Que j'ai pris cette chanson Pour vous rendre hommage Il était toujours de très bonne humeur Et toujours avec des petites blagues Toujours Ah bah vous avez raison Et d'ailleurs c'est vrai Que le tiercé était sur un 45 tours Sur lequel on trouvait aussi Une autre chanson Que je suis sûr Isabelle pourra vous fredonner C'est Cocotte en papier Bon là elle va pas pouvoir vous fredonner Parce qu'elle est bourrée de croissants Et pas en chocolat Laurent j'y aime Mais je connais pas Cocotte en papier Cocotte en papier Je connais pas Vous avez eu des petites aventures Avec Carlos vous Isabelle Oui T'as couché avec Carlos Non mais c'est incroyable Mais non C'est toi tata yo-yo C'est toi tata yo-yo Mais tata yo-yo c'est Annie Cordy Il comprend rien lui là-bas Mais elle a couché aussi avec Annie Et Laurent ? Attendez non je confonds Je crois que c'était avec Mme Bachelot en fait Moi j'ai couché avec Carlos Et c'est comme ça qu'il a fait la chanson Rosaline Rosaline O Rosaline Rosaline A Rosaline Rosaline O Rosaline Rosaline A Mais qu'est-ce que tu vois doudou dis-donc On l'aimait bien Carlos quand même Vous faites pas la fine bouche Enfin Isabelle c'était un copain à vous quand même Oui mais j'ai pas bisé avec lui Mais j'ai pas dit ça J'ai dit flirté Je n'ai pas flirté avec lui Isabelle t'as su Cécile on le sait Je suis à dire moi j'aurais pris Carlos Elle a même monté d'un ribout de boule Moi à Deauville Je ne connaissais pas Carlos Bien sûr je ne l'ai jamais rencontré professionnellement Mais il était très souvent à Deauville Je le voyais Il donnait envie de sympathie Bien sûr Et quand vous étiez ensemble Les gens disaient tiens voilà les jumelles Ça c'est méchant Je suis beaucoup moins poilu Moi je l'avais rencontré à la grande mode Dans une discothèque Qui s'appelait La Féline Et moi j'étais à La Féline Parce qu'il était homosexuel Carlos Non La Féline c'était pas une boîte d'homosexuels Ils étaient tous homosexuels J'étais avec deux belles copines Du coup ils m'avaient plus ou moins invité Dans ce carré VIP Pour que j'y présente mes copines Alors on a voulu faire une photo Donc les copines elles étaient assises De chaque côté de lui Il les tenait comme ça Il était content Et moi il m'avait mis entre ses jambes Il a serré ses jambes Je jure je lui ai fait un pneu motorax Il était sympathique d'accord Mais on ne montrera pas l'idée Qu'il a eu une grande part de responsabilité Dans certains attentats Je crois que vous confondez Carlos Jean-Philippe en tout cas c'est perdu Vous aurez une montre RTL A la place de la semaine Dans une résidence au Dalai Ils sont d'une embrasse Une question pour Brice Mendès-Costa Qui habite Paris 17ème Pas facile non plus cette question Je préviens Qu'est-ce que l'ingénieur André Bourlois A inventé en 1945 Qui d'ailleurs a fait l'objet d'une chanson Bien plus tard Et dont les ventes ont bondi de 40% Depuis le 16 mars dernier Est-ce que ça ne serait pas l'éprouvette ? L'éprouvette Les coton-tiges Il y a une chanson qui s'appelle L'éprouvette Vous pouvez me la fredonner ? Il me semble que c'était Alain Souchon qui avait chanté ça Il a chanté L'éprouvette Alain Souchon Les coton-tiges ? Qui a chanté les coton-tiges ? Marie Myriam Elle a gagné leur révision Alors je répète la question Qu'est-ce qu'André Bourlois Un ingénieur a inventé en 1945 Dont les ventes ont actuellement bondi de 40% Et qui en plus a fait l'objet d'une célèbre chanson Ça a bondi grâce au coronavirus Les pattes A cause du coronavirus Vous en avez chez vous ? De quoi donc ? De ça Ah non C'est une chanson française donc Une chanson française ? De Gainsbourg Je peux vous dire Qui date de 1970 Est-ce que c'est un objet ? Le schmilblick Ah le schmilblick Il n'y a pas de chanson qui s'appelle le schmilblick Je ne pense pas que ce soit un objet C'est une femme qui chantait l'oran Je me demande si ce n'est pas une méthode de calcul par exemple Pour faire des... Comment ça s'appelle ? Attendez vous savez pour faire des... Ah non c'est pas ça ? Dites-moi si je... Pas du tout Ok C'est une femme qui chantait ? Pas seulement Un groupe Stone et Chardenne Non Ah mais comme l'oiseau Un couple Michel Fugin Michel Fugin Fait comme une oiseau L'oiseau a été inventé en 1945 Et c'est vrai que les commandes d'oiseaux Qui ont gagné 40% À cause du coronavirus Les commandes d'oiseaux ont bondi Mais bondi Mais la chanson elle date de 62 vous dites 77 Le meilleur interprète de Fait comme l'oiseau C'était My Brand quand même Ça a été inventé par André Bourlois en 1945 Les commandes ont bondi de 40% depuis le 16 mars Parlez dans l'higiaphone L'higiaphone Bonne réponse Alors là bravo Bravo Laurent Baffi Ça c'est pas bon L'higiaphone Je pensais donner un chèque RTL là-dessus Ah ouais Pour une fois Tu vois quand tu réfléchis Ça peut Inventer à la suite de l'épidémie de grippe de 1945 Pour protéger les agents de la SNCF L'higiaphone L'higiaphone Cette vitre est aujourd'hui très demandée Il y a des commandes qui ont bondi de 40% Évidemment pour les magasins Les agents de l'higiaphone L'higiaphone c'est toute la vitre Oui Parce que pour moi c'était le petit trou Et c'est une marque française l'higiaphone Bien joué les petits trous C'est une marque qui est née donc suite à cette épidémie A la demande de la SNCF Et comment elle s'appelle la chanson alors ? Les petits trous Parlez dans l'higiaphone C'est une chanson de Jean-Louis Aubert Le chanteur préféré d'Isabelle Mergaud Il s'aime pas ? Est-ce que t'as une aventure ? On va dire qu'entre Aubert et R Il n'y a pas mutualité En tout cas on en verra de plus en plus Des higiaphones un peu partout Les ventes ont bondi de 40% Et c'est vrai que ça a été le premier gros succès Du groupe Téléphone Parlez, parlez dans l'higiaphone J'ai une autre question pour Sylvia Jaunet Qui habite la boissière de Montaigu C'est en Vendée Et là c'est dans Le Monde Que vous avez peut-être lu cette chronique Signée Frédéric Poté Une chronique entièrement consacrée à quelqu'un Je vais vous donner son nom Qui s'appelle Philippe Delonnet Quelqu'un qui a accepté de travailler gratuitement Pendant cette période Il a 57 ans Il a un métier rare Et très demandé en ce moment Mais quel est son métier à Philippe Delonnet ? Maréchal Ferrand ? Maréchal Ferrand, non Les boules de pétanque ? Quel rapport avec en ce moment ? Il se gratte, c'est tout Il ne fabrique pas des boules de pétanque ? Et quel rapport avec ce qu'on vit en ce moment ? Je ne sais pas Les puzzles à la pétanque ? Les puzzles, non C'est un jeu de société ? Un jeu de société, non C'est du loisir ? Est-ce qu'il est obligé de venir chez nous Pour faire son métier ? Non, non C'est un prestataire Il peut nous envoyer ? Alors d'ailleurs ça va intéresser Roselyne Bachelot Parce qu'il travaille plutôt dans des régions qu'elle aime bien C'est-à-dire dans la Sarthe, dans l'Indre et Loire Alors ce n'est pas tout à fait le Maine-et-Loire Mais c'est quand même près de chez vous Dépilateur de rivettes sous les lois ? Non, et c'est vrai qu'ils sont de moins en moins nombreux à faire ce métier-là Et en ce moment, lui, alors, si j'ose dire, pardonnez-moi pour cette expression triviale Il ne débande pas, vous voyez, c'est vraiment... Ah c'est le branleur de bandes d'indoux Ah non, 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 il n'y a aucun rapport à ce que je veux dire Le branleur de bongolin ? Il n'a rien à voir avec le sexe Rien, il est overbooké Et c'est vrai que... Toiletteur pour chien C'est un artisan très demandé Et gentiment, il a dit, je vais faire ça gratuitement pendant cette période de confinement Il désinfecte les tentures, les herbes Ça y est, je sais, il coupe les ongles Ah non, il ne coupe pas les ongles Les jardins Mais c'est-à-dire qu'il travaille à distance ? Comment ça, à distance ? Ah non, il ne peut pas travailler en télétravail Et Laurent, on est obligé de le rencontrer, donc ? On est obligé de le rencontrer Laurent, à votre avis, qui aurait besoin de cette personne ? Par exemple, Caroline Diamant Ah, avec la sœur de Mammouth ? Ah, c'est rapport aux lunettes ! Ah, rapport aux lunettes ! Non, pas du tout ! Non, parce que c'est rare comme métier Est-ce que ça pallie ? J'avais oublié quand vous faisiez des réponses comme ça ! Ça pallie une déficience de quelqu'un C'est facile, vous n'écoutez jamais, vous êtes toujours tourné vers Caroline Ah non, je vais me tourner vers vous, regardez, regardez C'est par rapport aux lunettes ! Et Roselyne, attendez, excusez-moi, il y a quand même Roselyne qui vient demander si ça a rapport avec une déficience Roselyne, je t'aimais beaucoup jusque-là Bah oui, mais cette question, je ne pensais pas à toi Aux rondeurs, aux rondeurs, aux rondeurs Ça peut peut-être aider M. Janssen aussi, il n'y a pas que Caroline, j'en fie aussi Il est obligé de se déplacer, c'est avec les cheveux ? C'est un déjaunissant pour le blond Ah pas du tout, avec une couleur ? Un démarronnier pour le cul Elle se sert à pas aux cheveux ? Avec déjaunissant pour le blond, connard, ils sont bien mes cheveux Laurent, il doit se déplacer ? Je crois que je sème la zizanie Laurent, il doit se déplacer ? Oui Ah oui, il doit se déplacer, ou alors il a le droit de se déplacer C'est même son activité principale Il est prof de sport Il travaille sur les gens ? Pas du tout Attention, roulement de tambour car on est évidemment à une réponse Il est chauffeur Pas du tout Et pourquoi ce métier est tombé en désvétude, Laurent ? Quoi votre soeur ? Est-ce qu'il touche le corps des gens chez qui il va ? Pas du tout Laurent, pourquoi c'est tombé en désvétude ? L'amour tantrique Pardon ? C'est pas l'amour tantrique L'amour tantrique ? L'amour tantrique Il répare quelque chose dans la maison Ah, la cuisine ! Est-ce que ça a un rapport ? Est-ce que ça a un rapport avec la cousine ? Arrêtez de crier tous, j'en peux plus Je sais Non, c'est un déboucheur de chiottes Non, pas du tout Ah, voilà Encore 300 euros Encore 300 euros C'est incroyable vos questions aujourd'hui Ah bah oui, mais si vous aviez lu la chronique de Frédéric Poté Qui s'appelle L'ère du temps, c'est dans le monde Mais de 2020 ? Oui, le monde de ce week-end Vous auriez lu sa chronique entièrement consacrée à Philippe Delonnet Qui circule entre Rousier-Touraine dans l'Indre-et-Loire La Flèche dans la Sarthe Et ce rémougleur Affûteur Ah, il affûte les couteaux Affûte les ciseaux surtout Les ciseaux et les couteaux avec lesquels les couturières aujourd'hui Font les masques Font les masques Il est très demandé Et c'est vrai qu'avec le succès de l'inox Ces dernières années, il y a eu de moins en moins d'affûteurs Et de rémouleurs Moi je pensais que les rémouleurs c'était des gynéco Ah non Mais en tout cas, il a décidé d'aiguiser gratis Pendant la crise sanitaire Toute couturière lui présentant sa paire de ciseaux Fatiguée Mais vous avez raison Parce que j'ai été obligée d'en racheter Parce qu'il n'y a rien de plus important Que de couper du tissu Alors que vous auriez pu vous faire rémouler Oui, exactement Et c'est vrai qu'attention, il ne fait pas que les ciseaux Il fait les hachoirs, les rabots, les tailleux, les sécateurs Les bêches, les tondeuses, les peignes Pour la tonte des moutons Le rémouleur est de retour Il nous coûte 300 euros Isabelle Mergaud a une question pour Jean-Philippe Janssen C'est vrai, comment tu fais pour affûter ton sécateur maintenant ? Montrez-lui Avec une pierre Un sécateur c'est gros, c'est pour dire un ciseau, c'est des ciseaux Je sais, moi je ne me sers pas beaucoup de ciseaux Mais par exemple de sécateur Avec une pierre T'as pas une pierre à couteau déjà ? Oui mais les sécateurs Ce qu'on appelle un fusil Oui mais c'est très... Le sécateur ne s'ouvre pas énormément Donc avec une pierre à couteau c'est compliqué d'affûter C'est facile, un couteau Mais un sécateur, t'as vu ? C'est quoi une pierre à couteau ? C'est pour affûter C'est quoi un couteau ? C'est le truc qui fait fichu Mais oui mais comment vous faites ? T'as pas ta cuisine, dans ta cuisine un fusil Laurent, si vous avez une question c'est maintenant vraiment Non mais franchement moi ça m'intéresse Non non ça m'intéresse ce dialogue entre Jean-Philippe Janssen et Isabelle Non mais ça m'intéresse vraiment maintenant Oui mais parce que t'as des petites dents toi ton sécateur C'est des petites dents Mais non T'as des petites dents C'est comme un couteau à rôti Non c'est pas un couteau à rôti T'as le chaville à un sécateur C'est comme un ciseau mais un peu... Tu me prends lame par lame Curve Non parce que ça ne s'ouvre pas beaucoup Ah c'est comme toi Tu vois Non non Elle c'est pas sécateur Ça te voit que t'as pas internet C'est sécotine Non alors là... Et c'est quoi un fusil ? Vous allez tous l'air vachement épanouis sexuellement tiens Vous connaissez pas sécotine ? Non C'est une expression sécotine Ça veut dire que tu es collante ? Oui c'est un peu ça sécotine Moi je suis collante ? Ma mère elle n'arrêtait pas de m'appeler comme ça Sécotine C'est les gens qui aiment bien embrasser Se coller aux gens Tout le monde connaît sécotine C'est de la colle ? Ah oui C'est une marque de colle ? Oui bien sûr la sécotine Mais moi je n'ai pas une sécotine du tout T'as une sensu ? Moi je suis allée en ce moment sur rien du tout On va arrêter d'attaquer Isabelle quand même Mais oui alors merci Roselyne L'autre jour vous avez dit que vous aviez un fiancé l'autre jour Oui mais c'était lourd Non mais avec le confinement on se voit pas T'as qu'à baiser avec des livreurs Avec des livreurs Les livreurs on les voit pas Quand je me fais livrer quelque chose Je dis mettez dans l'ascenseur Et j'appuie sur le bouton Oui mais parfois ça n'enregistre pas Parce que tu rentres Il faut fermer la porte Parce que sinon tu rentres dans l'ascenseur T'appuies et puis tu repars La porte est laissée ouverte Moi j'ai un couscous Il a fait 10 allers-retours comme ça Non mais c'est vrai Par contre ça n'enregistre pas Alors donc si tu te fais livrer Mais si quelqu'un C'est ça parce que les gens rajoutaient quelque chose à chaque palier Quelle petite merguez J'ai eu un dessert et une tarte C'est le pauvre Laurent Il n'y a plus rien à manger Ah bah dis donc il y avait de la sauce Bon j'ai une question culturelle les amis Il faut remonter le niveau Pour Roselyne Pour Roselyne parce que Mais arrêtez Si vous avez lu Le Monde là encore Oh merde Vous nous faites juste avec Le Monde et Le Figaro Alors avant quand je prenais dans Le Parisien Vous disiez ah gna 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 le Parisien Alors là maintenant que je vous prends des questions dans Le Monde Pour remonter encore un peu le niveau Vous voyez vous êtes là gna 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 Non mais Laurent dans ces cas là Envoyez un petit texto en disant Ils aient bien le monde Sauf que là ça vous concerne tous Autant que vous êtes les artistes Car vous êtes des artistes la plupart d'entre vous Madame Bachelot aurait pu être ministre de la culture Elle aurait été mieux qu'au sport J'en rêve Elle aurait été mieux que la médecine surtout Et donc elle est concernée par cette lettre Elle vous a dit ta gueule On s'apprécie beaucoup On l'a bien entendu c'était sec Cette page dans Le Monde s'intitule Monsieur le Président de la République Cet oubli de millions de gens qui portent l'art et la culture Réparez-le Et d'ailleurs le Président de la République a répondu Ce week-end à cet appel Ce collectif de personnalités du monde de la culture Parmi lesquels Omar Sy Jean Dujardin Catherine Deneuve Jeanne Balibar Je n'ai pas voulu les citer Et quelle est la question ? Et bien la voilà La voilà parce que Les artistes qu'on pouvait trouver dans cette pétition Adressée au Président de la République Pour sauver le monde de la culture Les artistes sont cités par ordre alphabétique Quel est donc le premier artiste de cette liste ? Ah bah non Vous voyez c'est intéressant C'est de la jugeote là C'est le nom de Fatio Amalric ? Je peux vous dire par exemple Non alors c'est marrant parce que Mathieu Amalric Il n'est que 1, 2, 3, 4, 5, 6ème C'est un pseudo ? Non C'est un seul mot ? Adjani ? Un prénom et un nom Isabelle Adjani n'est que Est-ce que c'est une femme ? Je peux répondre aux questions Vous pouvez remettre quand même Qu'on réponde à mes questions intéressantes ? Isabelle Adjani on pourrait croire Mais elle n'est que quatrième C'est déjà mieux que Mathieu Est-ce que c'est une femme ou un homme Qui est en première position ? C'est un homme en première position Déjà Ça commence par un A ? Ah bah oui Bah oui Bah oui Bah oui puisque Adjani est quatrième A rond le groupe de musique ? Non Non Parce que ça c'est un vrai n'importe quoi Non à rond ça va derrière Oui mais il s'appelle A Avec deux A C'est pas bête mais non Habitant ? Harry habitant non Mais ça aurait pu Mais il n'est pas dans la liste Ah bah c'est dommage Vous savez les humoristes On les appelle rarement Pour ce genre de pétition Donc c'est un comédien Ou un chanteur ? Non mais c'est vrai en plus Simon Abkarian Pardon ? Simon Abkarian Simon Abkarian Pas du tout Ah bah je m'applaudissais déjà moi C'est un comédien ou un chanteur ? On le connait bien ? Ah bah on le connait oui C'est un acteur qu'on aime bien Donc c'est un acteur ? Ah c'est un acteur C'est un acteur Il arrive d'ailleurs en 1 Juste devant Mouloud Achour Qui lui est en deuxième position Ah oui ? Donc c'est AB Oui c'est AB Et Jeanne Hadède la chanteuse C'est plutôt un acteur D'une cinquantaine d'années Ou plus jeune ? Oh j'ai envie de dire oui Et d'une cinquantaine d'années Laurent j'achète un On l'a vu dans un film récemment ? Voilà une question pourtant très facile Je vous demande le nom De quelqu'un qui fait partie De la culture française Qui ouvre cette liste de pétitions Par ordre alphabétique Et c'est vrai que Mathieu Amalric est après Marie Alvarez Elle-même est après Isabelle Adjani Jeanne Hadède Mouloud Achour Et le numéro 1 de la liste par ordre alphabétique Le dernier c'est Djibril Tsonga le comédien Et avant il y a Rebecca Slotovski Voilà pour les Z C'est des comédiens de Scrobes Il y a Jacques Weber Dans la fin de classement Moi je pense que c'est un beau quelque chose Non mais vous le connaissez pourtant C'est terrible Je me demande même si Isabelle Mergo n'a pas Alvan Ibanov Elle a couché avec aussi ? Non elle n'a pas couché Mais elle aurait joué avec lui Peut-être même qu'elle l'a engagé dans un film Il est noir ? J'ai un doute Noir non Il est gris ? C'était Lionel Abelanski Oh oui on l'adore en plus Lionel Abelanski est l'acteur qui ouvre par ordre Je ne sais pas qui c'est Je ne connais pas Je ne connais pas Abelanski Très dégarné Franchement Non mais ne me regardez pas Tu ne sais pas qui c'est quand même Tu ne sais pas qui c'est C'est un acteur Tu ne sais pas qui c'est Mais Isabelle Mergo qui était censée l'avoir embauchée Elle ne le connaît pas non plus Très connu Il faut quand même vous renseigner les amis Il faut quand même un peu sortir de chez vous C'est une honte de ne pas conner Il a fait plein de films Mais quel petit con Mais tu vas te dire que tu connais Ah oui ? Non mais Isabelle vient de me montrer sa photo Effectivement on le connaît Alors voilà merci Il joue souvent dans les films de Yvan Attal Oui c'est vrai Avec Yvan Attal il joue Il fait des films sérieux Et des films un peu comiques Ben voyez Plaza Vous n'êtes pas dans cette liste d'acteurs culturels Les acteurs qui n'avaient fait pas beaucoup d'entrées Non Alors excusez-moi Non ça s'appelle comment ton film ? Oui alors je peux te dire qu'en ce moment Tout le monde aimerait avoir mes entrées Parce que depuis trois mois On ne peut pas dire qu'ils t'aient fait plus de... Non c'est un truc avec... C'est perdu Albert Albert Luchagne Ah oui c'est ça C'est pas Albert C'est Abelanski Lionel Abelanski Qui ouvre cette pétition dans le journal Le Monde Très bon acteur Encore 300 euros qui s'en vont C'est incroyable aujourd'hui Aujourd'hui on distribue des chèques La France a besoin d'un jour de montée Aujourd'hui vous êtes vicieux Laurent J'espère que ce ne sera pas le cas encore avec la chanteuse Qu'on va écouter maintenant Je vais vous demander son nom Et ce qui est intéressant C'est que la presse nous annonce aujourd'hui Un premier roman On la connaissait comme chanteuse Et au mois de juin sortira C'est un joli titre d'ailleurs La commode au tiroir de couleurs C'est Pomme Non Olivia Ruiz Olivia Ruiz Bravo Roselyne Bachelot C'est Olivia Ruiz Elle panique C'est le titre qu'on écoute RTL 15h30, 18h Les grosses têtes de Laurent Ruquier Elle panique A l'idée d'en faire trop De vieillir prématurément Elle panique A l'idée d'être de trop Ou de s'ennuyer un instant Elle a peur que tu t'en ailles Peur de tes représailles Elle a peur pour son petit frère Elle a peur Peur pour son derrière Elle panique Elle panique Elle panique Elle panique Elle panique Elle panique Fous-moi la paix Ma sale caboche Tu ne me feras pas sombrer Je t'aurai à grands coups de pioche Si tu ne laisses pas tomber Elle panique Elle panique Elle panique Elle panique Elle panique Elle flippe On ne l'aime plus Elle balise de s'aimer un jour Sa pressure Sa latue Sa lessive Dans son tambour Elle veut pas finir seule et moche Elle veut qu'on s'inquiète pour elle Elle veut pas avoir de la bidoche Ni se laisser des poils sous les aisselles Elle panique Elle panique Fous-moi la paix, ma vieille caboche Je suis rincée, tu ne me fous pas la pétoche Et je ne veux plus t'écouter Fous-moi la paix ou je te taloche Je me sens toute démantelée Sur moi tes questions récochent Inutile de te fatiguer Elle panique Elle panique Elle panique RTL La valise La valise RTL, 1065 euros On va confier notre jolie valise à Isabelle Mergaux Cette chose dans la valise Isabelle En plus des 1065 euros glissés initialement Monsieur Janssen, un numéro entre 1 et 20 ? Le 7 Le 7 Vous allez appeler Guillaume Carré Pas Canet, hein Carré ou Carre peut-être D'ailleurs je ne sais pas si on doit prononcer É ou E à la fin Guillaume Carr Où Carré habite à Vrincourt Dans le Pas-de-Calais C'est vous Isabelle Qui allez évidemment lui parler Dès qu'il aura décroché Ça sonne Chez monsieur Carr Où Carré Guillaume à Vrincourt Ça doit être Carré Je ne sais pas si c'est Carré Si c'est pas Carré Si c'est rond Si c'est Poincaré Si c'est rond Allô ? Allô ? Guillaume ? Oui ? Ça va ? Bah oui Oh t'aurais pu me rappeler, hein Bon, Guillaume Je vous appelle Vous allez essayer de deviner Qui c'est ? Sacha Guitry Qui c'est qui vous appelle ? Ah, j'en sais Aucune idée Oh ! On est plusieurs On est plusieurs Il y a à côté de moi Roselyne Bachelot Jean-Philippe Janssen Caroline Diamant Et moi je sens le pâté Non mais j'allais le dire en dernier C'est la vieille dame qui zozote Qui vous a appelée Elle est toujours agréable Dis donc la vieille dame On vous a donné quand même Pas mal d'indices Oui Laurent Requier C'est RTL ? Mais oui ! La rapidité de même Et plus précisément On ne peut rien vous cacher Les grosses têtes vous appellent Guillaume J'ai pas l'impression qu'il a le montant J'ai pas le montant du tout Ah là là Mais comment ça se fait ? Oh la valise Bah ouais Je me disais que c'était la valise Mais non C'est pas le montant Vous n'écoutez plus les grosses têtes Guillaume ? Bah si Mais n'a pas en ce moment N'a pas en ce moment Vous n'y croyez plus ? On vous dérange peut-être là Guillaume Qu'est-ce que vous faites ? Je reviens de faire des cours Ah bah voilà La dernière fois que Jean-Pierre Venu faire des courses Il y avait du monde ? Il y avait du monde ? Ça va encore Ça va Quel magasin ? Quel genre vous êtes allé ? À Cora Quoi ? À Cora N'allez pas chez Corona en revanche Et alors il n'y avait pas trop de monde Chez Cora Ça allait alors ? Non ça allait Ça allait Vous allez acheter quoi pour manger aujourd'hui Guillaume ? Ah pizza aujourd'hui Très bien Et il vendait des masques ça y est ? Pour faire plaisir aux enfants Eh bah oui pour faire plaisir aux enfants En pizza à quoi pour les enfants ? Chorizo Pizza au chorizo Ah c'est rare J'adore Les enfants et les trucs qui payent C'est Guillaume Carr ou Carré Comment on doit prononcer ? Carré Ah vous voyez Guillaume Carré J'étais sûr que c'était Carré On va vous envoyer une montre RTL Guillaume en attendant Merci beaucoup On est désolé J'espère que vous allez continuer à nous écouter quand même Même si vous avez raté la valise Guillaume je vous envoie deux places pour mon spectacle La salle sera vide et je ne serai pas là Moi j'adore la pizza au chorizo Ah oui Vous pouvez inviter Roselyne Bachelot ? Moi aussi bien Je déteste Et on fait ça avec deux boules Enfin deux Oui en bas De mozza Ah oui Les deux boules en bas et le chorizo bien dressé Voilà Allez le chorizo ça pique Ce qui pique à la bouche pique à la bouche Vous connaissez Jean-Phil Janssen Vous êtes ch'ti vous aussi Guillaume Oui Eh ben oui quand même Je ne sais pas connaître Cambrai Eh ben voilà J'ai fait mes trois jours à Cambrai moi C'est pas une bêtise Ah oui oui Ah par rapport au Genèveau Bravo Guillaume J'avais fait mes trois jours moi à Cambrai Oui j'ai été réformé T'étais bien cambré Oui je suis allé J'ai proposé au colonel je ne sais pas quoi Que je pouvais le faire quand même J'ai arrosé ses fleurs dans son jardin Tout ça Mais il m'a réformé Ah ils vous ont réformé ? Mais pourquoi ? Ils t'en réformé pour Insuffisance cardiaque ? Mais non 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 Pas pour des motifs Parce qu'à l'époque j'étais chef d'entreprise Et ça m'était mon entreprise en péril Voilà Chef d'entreprise de quoi ? J'avais des magasins de fringues J'avais deux magasins de prêt-à-porter féminin haut de gamme Ah de quelle marque ? J'ai fait faillite Ah oui ? T'es pas très haut de gamme quoi ? Comment ça s'appelait ? Ça s'appelait H-Couture H-Couture ? Et j'allais chercher mes robes dans le sentier ici à Paris Pour mes clientes Et j'habillais surtout les gens pour les communions, les mariages, tout ça Et j'avais développé un concept unique en France C'est-à-dire que la dame qui achetait sa tenue chez moi Je lui offrais le chapeau et les bijoux qu'elle avait avec sa tenue Ça m'a ramené du monde, tu sais les chapeaux, les gros mariages C'est pas étonnant que t'es fait faillite Non, non, j'avais installé un petit salon milieu Mais pourquoi H-Couture ? Oui, pourquoi H-Couture ? Pour Herpès Parce qu'au début ça s'appelait Hexagone, j'avais appelé ça Hexagone Mais il y a une marque apparemment Hexagone qui existait à l'époque Qui avait porté plainte contre moi pour que j'y donne des dommages à Télé Ça commençait bien Pour avoir pris son nom Alors j'ai changé vite fait Mais du coup j'ai comme... Comme t'avais le H J'avais le H et les H Guillaume, ça vous a intéressé cette anecdote ? Mais ça marchait bien Les maris quand ils venaient avec leur femme Ça marchait bien, t'as fait faillite Alors les femmes elles sont toujours hésitantes Tu vois, mais t'as ramené le mari, je sortais le champagne Et au bout de deux verres ou trois coupettes, pompettes Et bien le mari il dit bon allez on paye Et puis il faisait des chèques Mais pourquoi t'as fait faillite ? Parce que oui, c'était cette bouteille de champagne pour mon unstring Non, mais parce que j'étais jeune Et t'as dépensé le fric, t'as confondu la caisse et les bénéfices ? Surtout mon petit copain de l'époque qui était avec moi Oui, oui, c'était avec la caisse Mais pas la tienne Comment il s'appelait le petit copain de l'époque ? Il s'appelait Fabrice Fabrice ? Ah ben elle va se reconnaître ce salopard T'as son nom de famille peut-être ? Après le gars du troisième étage avec qui il a couché pendant le week-end Maintenant le dénommé Fabrice, ça me dit non, ça dégage Mais lui il avait dix ans de plus que moi Moi j'étais jeune, je croyais à l'amour Il me disait signe, signe, signe les papiers, signe les papiers Et moi je dis oui, je t'aime, amour, je t'aime, je t'aime On faisait l'amour, tout ça, je signais les papiers Et puis après j'ai eu, après j'ai eu les huit Mais écoute, mais je te comprends tellement C'est humain, mais bien t'aimé Après, il a fait que je paye C'était dans quelle ville hémorroïde couture ? Il y a Guillaume qui est toujours en ligne, je crois, non ? Il y avait deux boutiques, c'était une chaîne Il y avait une boutique à Sète et une boutique à Montpellier Une chaîne ? Calme-toi C'est le début Attendez, mais comment vous faisiez pour être dans les deux boutiques ? Moi j'avais la boutique de Sète et mon petit copain de l'époque La boutique de Huit ? La boutique de Montpellier, oui C'est bizarre ça ! Il avait trouvé un moyen de t'escroquer Et en plus de ne pas t'avoir sur le dos toute la journée Le mec était un génie Je travaillais comme une paquistanaise, tout le temps Et puis je faisais les retouches moi-même C'est ça que j'ai appris à... Non ! C'est pour ça qu'il s'écoute ? Bah oui, je faisais les retouches Il me faisait des sous au magasin Pendant que l'autre il dépensait toute ma quinzaine Il est parti avec la caisse et la voiture Et tout qui a été saisi A la maison, tout, machin Oh, c'est triste ! Ah mais c'est un drame ! Oui mais enfin après il a fondé Chanel le gars Guillaume, on vous embrasse, à bientôt sur RTL Les grosses têtes avec Laurent Ruquier C'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL Toujours avec Roselyne Bachelot, Jean-Philippe Janssen Stéphane Fadza, Laurent Baffy, Caroline Diamant Et Isabelle Merlot ! Qu'on adore notre reine, notre chouchoute C'est notre chouchoute Isabelle ? On va pas, merci ! Et alors là je suis sûr qu'elle va évidemment trouver la réponse à cette question Là il fallait lire le JDD pour avoir la réponse C'est pas les journaux chez moi Journal du dimanche donc pour Catherine Coppin C'est le dimanche donc qui sort ? Oui on est lundi, c'était hier Catherine Coppin habite Frennes sur Esco dans le Nord Et il y avait une page entière consacrée au père de la bombe atomique Qui s'appelait ? Nobel, non c'est la dynamite ça Le père de la bombe atomique Le père ? C'est un Allemand ? Un Allemand ? Il y a deux livres Un Papy Boom ? Comment ça ? Un Papy Boom ? Non c'est pas vrai Il était Allemand Laurent ? Alors il était, non il est né américain Alors avec des origines allemandes Il est mort, Arthur H Mais né à New York, Arthur H Non, non et on lui doit effectivement le projet Manhattan Il était directeur scientifique Je le sais On l'a surnommé le père de la bombe atomique Ah oui, moi aussi je le connais Il maîtrisait l'Allemand, l'Anglais, le Français Et c'est vrai que, ben voilà, on lui doit ce qui est assez terrible Hiroshima Et sa vie est retracée dans deux romans qui viennent de paraître Il y en a un qui s'appelle Trinity Puisque c'était le nom de la première bombe atomique de l'histoire Qui a explosé dans le désert Et puis l'autre, ben l'autre je ne vous donne pas le titre Parce que l'autre c'est son nom Ça commence pas par un R, son nom ? Alors non, son prénom, mais pas son nom Richard Richard Il y a beaucoup de syllabes dans son nom Robert Non, c'est Robert quelque chose Robert quelque chose, comme vous dites Robert Schumann Ah, Robert Schumann, non, non, écoutez Il va dire que des... Robert d'Artagnan, si tant que vous êtes là-bas Robert Castel J'essaye de faire avancer le truc Et le nom de famille c'est V ou W Robert Redford Oh oui, oui, bien sûr Vanderbilt J'allais dire chacun va sortir, tout le monde va sortir, c'est Robert Mais je ne le souhaite pas Roselyne, je comptais sur toi sur cette réponse On en a parlé hier soir Orland Son père, effectivement, était allemand S'appelait Julius Et a épousé une américaine qui s'appelait Ella Friedman Et ils ont fait ce garçon, ce garçon qui... Robert A été surnommé Robert Effectivement, bravo de le rappeler, monsieur Platza Croyez pas que vous venez de le trouver Son père, il s'appelait Julius, comment ? Ah bah, il s'appelait son fils C'est bien tenté, hein Robert Fiché Bravo Non mais vous voyez, c'est quand même grave de ne pas connaître le nom du père Mais si, vous le connaissez, vous le connaissez On l'a sur le bout de la langue Autant que Lionel Abelanski, je vois Oui, bien sûr, ça va Oh, je jubile, je jubile Il a vraiment des questions Non, c'est pas un nom qui finit en Stein Ce n'est pas un nom qui finit en Stein Non, ça commence par un M Ni en Stein, ni en ski, je ne répondrai pas Ah mais non, ça finit C'est un nom allemand Juif allemand, ça finit en Mann Je ne répondrai pas à ça comment, ça finit Et puis quoi encore ? Robert Altman, non, c'est un réalisateur Robert Goldman, c'est le frère de Jean-Jacques Un homme partagé entre sa foi dans le progrès Et les taux d'une société en guerre Et c'est vrai qu'on le voit en tant que directeur du projet Manhattan Directeur scientifique Osterman Oppenheimer Robert Oppenheimer Bonne réponse de Roselyne Bachelot Heureusement que Roselyne est là On finit par se brancher Oh là là, mais on connaît que lui Robert Oppenheimer Je ne connaissais pas son frénom Bravo Roselyne D'ailleurs la question suivante vous est adressée aussi Puisque dans Libération, aujourd'hui, on consacre une page entière à Caruso et Lucio Dalla Vous savez que Caruso a fini sa vie et ses jours À Sorrente, dans un hôtel qui s'appelle Excelsior Exactement, à Sorren Quelle chambre ? À Sorren Numéro de chambre et température de la pièce au moment où il est mort Et c'est au même endroit, effectivement, à Sorrente, dans cet hôtel Excelsior Que Lucio Dalla a composé bien plus tard Le Caruso que chante Florent Pagny Le fameux Caruso qu'il a chanté lui-même Allez-y Isabelle Ah, ma voiture a une alarme Et ma question c'était dans quelle ville italienne Et Mme Bachelot a répondu avant même que je pose la question Puisque c'était bien à Sorrent Réponse avant la question de Mme Bachelot Et ça nous permet d'écouter Lucio Dalla Caruso Un uomo abbraccio nel ragazzo Dopo che aveva pianto Poi si schierisse la voce E ricomincia il canto Te voglio bene assaille Ma tanto, 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 bene assaille Et c'est une catéenne à l'armée Et c'est une catéenne à l'armée Vite le luci in mezzo al mare Pensò alle notti là in America Ma erano solo le lampare E la bianca scia di un'elica Sentì il dolore nella musica Si alzò dal piano forte Ma quando vide la luna uscire da una nuvola Mi sembra più dolce anche la morte Guardo negli occhi la ragazza Quegli occhi verdi come mare Poi all'improvviso uscì una lacrima E lui crede te di affogare Te voglio bene assaille Ma tanto, tanto, tanto bene assaille E una catéenne à l'armée E scioglie il sangue tinta dalla salle Potenza della lirica Dove ogni dramma è un falso Che con un po' di trucco e con la mimica Puoi diventare un altro Ma due occhi che ti guardano Così vicini e veri Mi fanno scordare le parole Confondono pensieri Così diventa tutto piccolo Anche le notti là in America Di volte vedi la tua vita Come la scia di un nero Ma sì, è la vita che finisce Ma lui non ci pensò poi tanto Anzi si sentiva già felice E ricominciò il suo canto Te voglio bene assaille Ma tanto, tanto bene assaille E una catéenne à l'armée E una catéenne à l'armée E una catéenne à l'armée E una catéenne a l'armée E una catéenne a l'amée Propre, dites donc, vous l'avez échappé belle Romain, à une consonne près. La sub propre, c'est où la sub propre ? Dans le Gers. Ah pas loin de chez Bernard Mabie alors ? Tout à fait. Et oui Romain, vous le croisez parfois Bernard ? Et non, je n'ai pas eu cette chance. On ne peut pas le croiser. Faites quoi dans la vie Romain ? Je suis expert comptable. Si vous devinez laquelle de mes grosses têtes dit la vérité sur six affirmations, une seule sera juste, il y aura cinq fake news. Eh bien, si vous êtes aussi perspicace, vous partirez en week-end grâce à weekendesk.fr. Où ça ? Dans le Puy-de-Dôme, au Clos-Saint-Éloi. Magnifique hôtel, un hôtel quatre étoiles, niché au cœur d'un parc aux arbres centenaires. L'hôtel, dit original Clos-Saint-Éloi, vous accueillera dans un établissement à l'inspiration contemporaine. Chambre premium, vue sur le parc, dîner à la table du Clos. Bref, un joli séjour en perspective. Ça vous fait rêver, Romain ? Ah, ça fait plaisir, oui. Écoutez bien mes grosses têtes, et peut-être ce sera pour vous tout ça. Stéphane commence, Plaza. Gestion de la crise sanitaire. Six Français sur dix ne font pas confiance à notre gouvernement, et les quatre autres auraient quand même de sérieux doutes. Caroline Diamant. Christophe Castaner a annoncé que la police allait pouvoir prendre la température des Français dans les rues. Il a donc décidé de commander 150 000 matraques gradués. Laurent Bassi. En vivement. C'est officiel. Entre les commandes du gouvernement, celles des mairies, des conseils régionaux, des couturières, d'ici le 11 mai, on aura des masques à ne plus savoir quoi en foutre. En les recousant entre eux, on pourra en faire des patchwork pour les sans-abri cet hiver. Roselyne Bachelot. L'ambassade des Etats-Unis demande aux journalistes français de ne pas franciser le nom des candidats américains à la Maison Blanche, parce que Donald Trump et Joé Bidonne s'est poussé trop loin la transparence. Jean-Phil Janssen. Oui. Aux Etats-Unis, un journaliste d'ABC News a beaucoup fait parler de lui. En duplex de chez lui, les téléspectateurs ont vu qu'il avait oublié d'enfiler son pantalon. Isabelle Mergaux. Le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, a annoncé ce week-end qu'il y aura des cours de pratique de l'escalade pour tous les élèves décrocheurs. Quelle horreur. C'est pas drôle. Avec un peu de logique, vous devriez gagner. Oui, c'est ça qui est bien. Il faut y aller par élimination. Ah oui. Alors là, c'est facile. Alors, en premier lieu, je vais éliminer Stéphane Platza. Vous éliminez Platza. Encore que ce sondage, on n'est pas faux. On n'est peut-être pas loin de la vérité quand même. Si Français sur 10 ne font pas confiance au gouvernement et les 4 autres auraient des sérieux doutes, je me demande si on ne serait pas loin. Ensuite, je vais éliminer Laurent Baffi. Laurent Baffi. J'ai l'habitude. Et les masques à ne savoir plus quoi en faire. Sait-on jamais ? On va peut-être en arriver là. Je vais éliminer Caroline Diamant. Pardon ? Caroline Diamant. Il veut éliminer Caroline Diamant et je pense que vous avez raison, même si Jean-Pierre rêve d'une matraque graduée. J'élimine également Roselyne Bachelot. Oh, Donald Trump et Joé Bidon. Oui, ça te paraît effectivement. Peut-être. Oui, mais enfin c'est le hasard, mais c'est comme ça. Bah oui. Donc il me reste gentil Janssen et Isabelle Mergaux et je vais garder gentil Janssen. Eh oui, il y a bien un journaliste qui n'avait pas mis de pantalon, il pensait être pris que de haut. C'est dingue. C'est quand même accroît puisqu'ils font de chez eux, c'est ça ? Bah oui, ils font de chez eux chacun. C'est bien, moi je comprends. C'est comme le gars du troisième avec Jean-Pierre. Je vous signale que Christophe Beaugrand nous montre sur son compte Instagram qu'effectivement quand il fait la télé, il est genre en bermuda avec juste la chemise et la veste. si tout à coup le cadrage était différent. C'est vrai, ça dépend du cadrage. Vous savez que les acteurs porno gardent leur pull en ce moment. Ça me rappelle d'ailleurs, vous savez cette vieille dame qui appelle un jour les flics pour dire qu'il y a son voisin en face qui est exhibitionniste. Vous connaissez pas cette histoire ? Ah bah si, si, on est très connus, j'adore cette histoire. C'est une de mes préférées. C'est une vieille dame, elle fait « Allô la police ! » On fait rien la vieille dame. « Allô la police ! » Oui madame, je vous appelle parce qu'il y a mon voisin. d'en face, il se balade tout nu chez lui. On lui voit les couilles, on lui voit la bite. C'est un perroquet votre dame. Et alors le flic d'écouter madame, « Ah, c'est peut-être occasionnel, c'est pas très grave, on ne peut pas se déplacer pour ça. » Le lendemain, elle rappelle. « Allô la police ! » « On dirait un ventriloque ! » « Je vous appelle parce qu'il y a le voisin d'en face. » « C'est la même vieille mais elle mue. » « Je vous appelle parce que... » « C'est Charles de Gaulle. » « Je vous appelle parce qu'il y a le voisin d'en face. » « C'est moi alors ! » « Il se balade à poil. » « Il se balade à poil. » « Et là, vraiment, je ne peux plus le supporter. » Le flic dit, « Écoutez madame, vous n'avez pas m'appelé tous les jours pour ça. » « C'est parce que... » « Non mais je vous jure, c'est insupportable, venez me voir. » Alors le flic se déplace, il va chez la vieille, il regarde par la fenêtre et il voit un type qui se balade torse nu. « Enfin madame, on ne lui voit pas les couilles. » « Mais si vous mentez sur le tabouret, on lui voit les couilles. » « Ça n'a rien à voir mais j'ai une histoire de routier. » « Allez-y. » « Alors c'est un routier, il voit sur une route... » « Je vous signale que Romain est toujours là d'ailleurs. » « Romain, vous voulez bien de l'histoire de Laurent Baffy ? » « Ah tout à fait, mon papa était routier. » « Alors parfait. » « Alors c'est pour vous cette histoire. » « C'est ton papa dans sa jeunesse, beau gosse et tout, il est sur la route et tout. » « Et puis il prend des routes secondaires et là il voit une autostoppeuse sublime. » « Alors il l'embarque, elle va évidemment dans la bonne direction. » « Et il la séduit très très vite. » « C'est une Danoise un peu chaude et puis il se gare. » « Elle est assez réceptive à ses propositions. » « Donc il l'amène dans la couchette à l'arrière, il la déshabille. » « Et là il lui met, il enduit d'huile. » « Une huile très très odorante, magnifique. » « Ça sent la coco, c'est sublime et tout. » « Et là elle attend, elle attend l'acte. » « Et avant de commencer, le routier, il ouvre une boîte et il se met une gourmette à chaque poignet. » « La fille dit pardon, mais pourquoi ces gourmettes ? » « Et le routier fait moi, quand ça glisse, je mets les chaînes. » « Mais quelle horreur ! » « Romain, on vous embrasse. » « Vous gagnez un week-end avec weekendesk.fr » « Une question pour Philippe Deferre, qui habite Moyœuvre-Grande, c'est en Moselle. » « Question qui nous emmène en revanche tout près de Limoges, en Haute-Vienne. » « Et là c'est le Parisien qu'il faut avoir lu ce week-end pour répondre à cette question. » « Parce que c'est vrai que là-bas, à Limoges, en Haute-Vienne, on peut faire quelque chose pendant la période du confinement en drive, à cause évidemment de la distanciation sociale obligatoire, règles qu'il faut respecter. Que peut-on faire en drive ? » « On peut se confesser. » « La drive confession à Limoges, bonne réponse de Laurent Bastille. » « Effectivement, on voit le curé assis sur une chaise de jardin, les voitures qui passent à côté. » « J'y suis allé moi, avec mon épuisette. » « J'ai dit, j'ai pêché mon père. » « Excusez-moi, je croyais que c'était anonyme la confession. » « Oui, qu'il ne fallait pas voir la personne. » « Ah bah non, mais là vous baissez la vie. » « Excusez-moi, tu baisses la vitre, il a ton immatriculation de voiture. » « Avec un masque, on ne te reconnaît pas beaucoup. » « Vous savez, dans le confessionnal, il peut aussi voir qui c'est, s'il veut le curé. » « Non, il y a un grillage. » « Dans tous les films, il y a des grillages. » « Oui, dans les films. » « Mais tu n'es pas obligé de te confesser avec le grillage. » « Et comme par hasard, il y a des curés qui ont proposé des menus enfants. » « Oh, c'est dégueulant, ça ! » « Ah, une question maintenant pour Claude Nougbou, qui habite Cholet, du côté de chez vous. » « C'est dans le Ménéloir. » « Peut-être connaissez-vous le maire républicain Gaël Perdriot. » « C'est le maire de Saint-Étienne, ça ! » « Ah bah alors, écoutez, vous allez pouvoir répondre à la question, parce qu'il est prêt à faire une statue Gaël Perdriot. » « Pour qui ? » « Massenet. » « Bah, Robert Herbin. » « Pour Robert Herbin. » « Bonne réponse. » « À deux, ils y sont arrivés. » « Bravo, Roselyne. » « Bravo, Stéphane. » « Pour Claude Cornillet, qui habite Saint-Firmin, dans les Hautes-Alpes. » « Ce week-end, dans le Parisien, là encore, on a pu voir le château de Fourchette. » « Oui. » « Mais laissez-le poser des questions. » « Allez-y, oui. » « Le mec des Stones. » « Oui, alors c'est... » « Mick Jagger est propriétaire. » « C'est là où est confiné Mick Jagger, effectivement, puisqu'il a choisi la France pour passer son confinement. » « Et il vit dans ce château qu'il possède depuis... » « 82. » « 1982. » « Ah oui. » « Alors, il paraît qu'on le laisse tranquille. » « Alors, pas ce jour-là, manifestement, parce que je ne sais pas si vous avez lu le papier du Parisien, mais il est très comique, ce papier, parce que l'envoyé spécial qui a très bien fait son travail. Éric Bureau est allé là-bas à Possé sur Cissé. » « La Loire-et-Cher, non ? » « C'est le nom du village, non ? » « De Dindré-Loire, dans lequel se trouve ce château, le château du chanteur. » « Vous avez les photos. » « Dans ce château, en considérant que c'était sa vie privée, son domaine privé, qu'il n'a jamais fait rentrer un journaliste depuis 1982. » « C'est assez rare, quand même. » « Jamais fait rentrer un journaliste dans ce château. » « Qu'est-ce qu'il fait, le journaliste ? » « Il n'a pas pu rentrer l'union plus. » « Pourtant, il a fait la demande légale, donc il interroge des gens dans le village. » « Alors, il dit que tous les gens du village sont assez discrets. » « Ils respectent la vie privée. » « Il ne le voit pas, surtout. » « De Mick Jagger. » « Non, si, si, il le voit. » « Et ce qui est drôle, c'est le pépiniériste. » « Alors, lui, quand même, il dit... » « Ah ben, vous savez, on est très discrets. » « Mais alors, lui, il raconte tout. » « On est très discrets, mais raconte tout. » « Je pense qu'il est au chômage partiel aujourd'hui, ce pépiniériste. » « Ah ben, monsieur Jagger, il investit moins qu'avant. » « Ah, ben non, mais bon, attention, il a toujours deux jardiniers. » « Ah ben, quand on travaille, il vient toujours nous saluer. » « Ah non, mais il est sympa. » « Ah puis, alors, une fois, il est venu manger avec David Bowie à la pizzeria d'à côté. » « Alors là, Robert, le pépiniériste, il dit la première fois, « Mick m'a accueilli avec une bouteille de vin blanc. » « Un plan et des photos anciennes du château. » « Il m'a dit, je veux ça. » « En français, parce qu'il parle très bien le français. » « Il tenait beaucoup à respecter l'histoire de la propriété. » « Le château n'était pas en très bon état. » « Et il a investi dans de gros travaux de rénovation et d'aménagement. » « On a fait beaucoup de plantations. » « On a refait les jardins à la française, avec la touche anglaise. » « D'une de ses amies paysagistes qui, quand même, a participé. » « On a recréé un étang, une cascade. » « Aujourd'hui, c'est mon fils qui livre des pivoines, des plantes vivaces, des arbres fruitiers. » « Qu'est-ce qu'il y a dans la cascade, Laurent ? » « Mais on est discrets, on ne dit rien. » « Il m'a pu livrer beaucoup, le mec. » « Qu'est-ce qu'il y a dans la cascade ? » « Question subsidiaire, Laurent. Qu'est-ce qu'il y a dans la cascade ? » « Je ne sais pas ce qu'il y a dans les cascades. » « Des pierres-Tyroules. » « Moi, j'aime bien les pivoines. » « C'est les pivoines qui a apporté le gamin. » « C'est ma fleur préférée, les pivoines. » « On quitte donc les pivoines et Mick Jagger pour Aglaé Dansette. » « C'est un joli prénom. » « Aglaé Dansette qui habite Villeneuve-d'Asse. » « C'est chez vous, c'est dans le Nord. » « Et la question concerne des films dont je vais vous demander quel est leur point commun. » « Là, c'est assez facile quand même. » « Si je vous dis le cercle rouge, les barbouses, le petit baigneur. » « Touchez pas au Grisby. » « Jean Gabin ? » « Non. » « Lino Ventura ? » « Non, non. » « Alors c'est peut-être Odiard. » « C'est le producteur. » « Et même « Jeux interdits » de René Clément. » « C'est la musique. » « La musique, non. » « Vous voulez savoir quoi ? » « Quel est le point commun ? » « Ça a été tourné au même endroit. » « Non. » « Est-ce que ça a été tourné à la même... » « Ça concerne la même période, à savoir la Deuxième Guerre mondiale ? » « Non, mais M. Platza dit quelque chose d'intéressant. » « Moi, toujours, je dis les choses intéressantes. » « Qu'est-ce que ça a dit exactement ? » « Ça a été tourné au même endroit. » « Avant, vous avez dit quelque chose d'intéressant. » « Vous voyez, même quand il dit quelque chose d'intéressant, il s'en souvient. » « C'est pas une question de lieu. » « La musique, c'est la musique. » « La musique, non. » « C'est la même question de lieu. » « C'est avec Jean Gabin. » « Non. » « La même personne. » « Bourville. » « Bourville, non. » « Le même réalisateur. » « Le même producteur. » « Oui. » « Ah, pour Nolwenn Gautron, qui est de retour en Normandie ? » « C'est pas moi, hein. » « Et c'est un papier signé Laurent Derouet. » « Je ne sais pas si vous avez vu ça dans la presse ce week-end. » « Mais c'est évidemment quelque chose qui nous permet d'ailleurs d'appeler dans différents endroits de Seine-Maritime. » « Des phoques ? » « Pardon. » « Des phoques ? » « Non, non, les phoques. » « Les phoques sont à Paris. » « On va les appeler au téléphone pour avoir des nouvelles. » « C'est des animaux. » « De toute façon, ce qui est de retour en Normandie, on ne va pas l'appeler au téléphone. » « On va juste vérifier si c'est vrai. » « Ah, d'accord. » « Un oiseau migrateur ? » « Non. » « Un animal ou pas ? » « Le pollen ? » « C'est une question hommage à Pierre Bénichoux parce que là, je peux vous dire qui... » « Les trompettes ? » « Pas les ours. » « Les mouettes ? » « Pas le loup. » « Le loup. » « Le loup est de retour en Normandie. » « Ouuuh, monsieur loup. » « Oui, mais en Ile-de-France aussi, dans la porêt de Seine-Mar. » « Ah, c'est vrai ? Vous avez vu un loup ? » « Non, non. » « Je l'ai lu, je l'ai lu. » « Il y en a un, on en a vu un pour l'instant. » « Le loup serait de retour en Seine-Maritime. » « Je propose ce qu'on appelle, évidemment, différents normands. » « On va essayer une dame qui s'appelle Daniel Morroir, qui habite Saint-Cent. » « Daniel Morroir, on va peut-être appeler trop tard. » « Daniel Morroir, Daniel Morroir. » « Caroline, vous lui demandez si elle a vu le loup à Daniel. » « Je vais, je... » « Laurent, vous avez peur de moi, vous ne me confiez jamais d'appel. » « Comment vous avez deviné ? » « Allô ? » « Allô, Daniel Morroir ? » « Oui. » « Oui, bonjour, Daniel. » « Je vous appelle parce que j'aimerais avoir des informations sur le loup qui circule dans votre région. » « Est-ce que vous l'auriez vu ? » « Ah non, pas du tout. » « Ah non, pas du tout. » « Est-ce que vous avez peur de le croiser ? » « Non, pas du tout. » « Ah. Est-ce que vous avez vu un loup récemment ? » « Si j'ai vu un loup récemment, non. » « Non. » « Et la dernière fois que vous avez vu un loup, ça remonterait à quand ? » « Ah, je ne sais pas. Il y a longtemps. » « Ah, il y a longtemps que vous avez vu le loup, Daniel ? » « Très longtemps, le loup, oui. » « Je crois qu'il y en a qui rigole derrière. » « Vous êtes sur RTL. » « C'est les grosses têtes qui vous appellent. » « C'est la danie, ça. » « Eh oui. » « Daniel, vous êtes sur RTL, c'est les grosses têtes. » « Il y a Isabelle Mergot qui est là avec vous. » « Bonjour, Daniel. » « Roselyne Bachelot, Jean-Philippe Janssen. » « Vous n'écoutez pas les grosses têtes ? » « Non, pas du tout. » « En revanche, c'est vrai qu'il y a un loup dans votre région, ça. » « Oui, ça, c'est vrai. Il y a un loup dans ma région, oui. » « Ah bon, ça ne vous fout pas la trouille, quand même. » « Non, ce n'est pas grave. » « Vous savez ce que je vais faire ? Je vais vous envoyer une montre RTL, d'accord ? » « Ah, c'est gentil. » « Ah bah oui, c'est un cadeau parce que vous êtes très aimable, Daniel. » « Mais bien sûr. » « Pardon, Daniel, c'est Laurent Baffi. Pourquoi vous n'écoutez pas RTL ? » « C'est parce que je travaille dans la journée. Je l'écoute simplement le samedi après-midi en faisant mes courses. » « Ah, c'est déjà pas mal. » « C'est déjà bien. » « Oui, c'est déjà pas mal, mais bon, c'est court. C'est vrai que c'est marrant. » « Évidemment. » « J'aime bien. » « Ça fait combien de temps que vous n'avez pas vu le loup, vous, Daniel ? » « Oh, il y a longtemps. » « Il est très sympathique. » « Ben, c'est deux montres RTL, Daniel. » « Bon, puisque Laurent Baffi insiste, on va lui confier. » « Ah oui, oui. » « Mais j'ai peur. » « Oui, c'est sûr qu'on appelle des gens qui s'en foutent complètement. » « Ils n'ont pas peur du loup, hein. » « On va aller à Pomme-Réval. » « Ça les occupe, nos auditeurs en ce moment. » « Tout le monde s'emmerde. » « Ça fait plaisir d'avoir un coup de fil de Laurent Baffi, je suis sûr. » « Oui, ça passe sur vous. » « Sylvie Val habite Pomme-Réval. » « À vous, donc, Laurent Baffi, je vous laisse faire. » « Attention, soyez sages. » « Sylvie, à Val ? » « Non, c'est Sylvie Val, c'est son nom. » « Elle habite à Pomme-Réval. » « Ça me fait dire n'importe quoi. » « Allô ? » « Sylvie ? » « Oui ? » « Allô ? » « Allô ? » « Mais non. » « Allô ? » « Devine qui c'est ? » « Quairo ? » « Ouais ? » « Ça va ? » « Ouais ? » « Allô ? » « C'est le loup. » « Comment ça va ? » « Et toi, petite poulette ? » « Ben, ça va. » « Bon, depuis la dernière fois, je t'ai déglingué. » « Qu'est-ce qui raconte ces conneries-là ? » « Laurent, c'est les grosses tâches et tâches qui vous appellent, Sylvie ! » « Vous êtes avec Roselyne Bachelot, Isabelle Mergaud, c'est Laurent Baffy qui fait le con. » « Vous l'avez confondu avec qui, Sylvie ? » « Avec Pierrot. » « C'est qui, Pierrot ? » « Ah, Pierrot le loup. » « Ben, je ne sais pas, c'est mon petit Pierrot. » « Ah, votre petit Pierrot. » « Ah, votre petit copain. » « Alors, écoutez, c'est Pierrot et le loup, vous avez raison. » « Est-ce que vous avez vu le loup, vous, Sylvie, dans la région ? » « Le loup dans la région, non, je ne l'ai pas vu encore. » « Mais vous êtes au courant, quand même. » « Oui, je suis au courant, quand même. » « Ah, il y a des gens qui l'ont vu, hein, le loup. » « Je peux passer mardi si ça vous dépanne. » « Il est con. » « Est-ce que vous voulez que je vous offre une montre RTL, Sylvie ? » « Une montre RTL ? » « Si vous voulez, oui, ça sera un plaisir. » « Je rajoute un petit pot de beurre. » « Ah non, 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 sans beurre, sans beurre. » « Ahouh ! » « Il est fou, ce baffi. » « Promis, je vous envoie une montre de la station. » « Vous êtes très aimable, Sylvie, on vous embrasse. » « Et j'espère que le loup ne sera pas agressif dans la région, même s'il est de retour. » « Manifestement, tout le monde est au courant, en tout cas. » « On vous embrasse, Sylvie. » « Qui est qui ? Qui fait quoi ? » « À vous de jouer sur RTL. » « Marie-Christine va miser sur une grosse tête. » « Bonjour, Marie-Christine. » « Bonjour, Marie-Christine. » « Bonjour, Marie-Christine. » « Bonjour à toute l'équipe. » « Bonjour. » « Laquelle de mes grosses têtes restera au bout du compte, au bout du questionnaire ? » « Qui est qui qui fait quoi ? » « Évidemment, chaque grosse tête doit connaître le nom de la personne et surtout ce qu'elle fait. » « Si jamais c'était quelqu'un que mes grosses têtes ne connaissent pas, il faudra qu'ils inventent une fonction. » « C'est tout le sel de ce jeu. » « Ça vous amuse, Marie-Christine ? » « Bien sûr. Surtout que je vous écoute tous les jours. » « Ah, c'est bien ça, Marie-Christine. » « Et puis depuis des années. » « Même avant, quand c'était Bouvard. » « Même quand c'était Bouvard, à l'époque. Vous êtes restée, donc. » « Ah ben, bien sûr. » « J'espère que vous n'êtes pas déçue et continuez à rester fidèle à RTL. » « Ça veut dire déjà, de toute façon, une montre, ça. » « Ah oui. » « Ah ben oui, la fidélité, ça serait compliqué. » « Ah ben, peut-être deux. Un pour Marie et un pour la femme. » « Ah ben, peut-être pour M. Corvésier aussi. » « Vous avez raison, alors allons-y. » « Mais d'abord, jouons pour les 300 euros, Marie-Christine, si vous le voulez bien. » « Sur qui misez-vous ? » « Isabelle Mergaud. » « Ah, Isabelle Mergaud. » « C'est ce que je préfère. » « Ah ben voilà. » « C'est votre chouche. » « Isabelle Isabelle Mergaud. » « Là, c'est très gentil, je suis vraiment touchée, mais je ne suis peut-être pas la mieux placée, je vous assure. » « Ah non, 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 mais ne te dévalorise pas. » « Tout peut arriver. » « Elle a fait un film que je regarde tout le temps quand je peux. Je vous trouve très beau. » « C'est gentil, mais vous savez, je n'ai pas de culture, donc franchement, faites attention. » « Mais oui, Marie-Christine, c'est comme ça. » « De toute façon, vous pourrez gagner 200 euros si jamais Isabelle était éliminée. » « On va commencer par Jean-Phi Janssen. » « Jean-Phi, pouvez-vous me dire qui est Michael Michoustine ? » « Michael Michoustine, c'est le propriétaire des grandes chaînes de restaurants polonaises qui viennent s'implanter en France. » « Il faut des pouskis et des paskis. » « C'est le Premier ministre russe qui est atteint du coronavirus. » « Ah, d'où le nom ? » « Eh bien oui, en tout cas, c'est le Premier ministre de M. Poutine qui a le Covid-19. » « Michael Michoustine, vous êtes éliminé, M. Janssen. » « Encore un, déjà. » « Mais ça, c'est un pour vous. » « Attention, chère Roselyne Bachelot, pouvez-vous me dire qui est Nathalie Bois de Latour ? » « C'est la présidente de la Fédération Française de Football. » « Je vais vous l'accorder, la Ligue Française professionnelle. » « La Ligue Française, pardon. » « Oui, c'est pas loin. En tout cas, vous avez mille doigts. » « Elle n'a pas tout à fait bien répondu. » « Vous avez raison, Marie-Christine. » « Si, quand même, elle a dit que c'était quelqu'un dans le football et c'est la LFP. » « C'est la Ligue, c'est pas la Fédération. » « C'est la Fédération de la Fédération. » « D'accord. Alors écoutez, moi, je dis ça, je dis rien. » « Mais il ferait mieux peut-être quand même d'accepter les réponses approximatives, Marie-Christine. » « Parce que ça va être le tour d'Isabelle Mergaud. » « On n'est pas sûr qu'elle soit ultra précise. » « C'est sûr. » « C'est le tour d'Isabelle Mergaud, pouvez-vous me dire ? » « Qui est Warren Buffett ? » « J'ai pris le plus facile dans ma liste. » « Buffett froid ou chaud ? » « Warren Buffett. » « C'est un acteur américain. » « Anglais. » « Elle souffle de travers aussi, Roselyne. » « Vous êtes éliminée, Isabelle Mergaud. » « Mais vous pouvez gagner 200 euros. » « C'est quand même la quatrième fortune mondiale, Warren Buffett. » « Ah ! Mais articule ! » « Un homme d'affaires américain qui a perdu 50 milliards. » « Bon, il lui en reste quand même. » « Il est dans quoi ? » « Il est dans quoi, Roselyne Warren Buffett ? » « Dans l'immobilier ? » « Non, il n'est pas dans l'immobilier. » « De l'humanité. » « Je vais m'enseigner quand même sur le monsieur, parce que quatrième fortune mondiale, ça mérite une petite enquête. » « Pour peu qu'il ait 90 ans, qu'il ait le coronavirus, et pas d'enfant. » « Ah ouais, alors moi, je coûte dire avec toi. » « Il n'est pas commode, il paraît, monsieur Buffett. » « Vous êtes éliminée, Isabelle. » « Aïe, aïe, aïe. » « Mais Marie-Christine, vous avez une deuxième chance. 200 euros, si vous misez ou sur Roselyne Bachelot, qui est toujours dans la course, ou sur Caroline Diamant, Laurent Baffi et Stéphane Platza, qui terminera l'arranger, si j'ose dire. » « Ah, Stéphane, il est bon sur le jeu. » « Moi, je dirais Bachelot, parce que je trouve qu'elle est très, très, très bien. » « Et puis au moins, son tour est passé. » « Il y a deux minutes, vous disiez qu'elle n'avait pas bien répondu. » « Que ce n'était pas complètement exact et qu'il fallait l'éliminer. » « Ça lui donne une chance, quand même. » « Mais voilà. » « Si tu es une femme, je suis pour les femmes, c'est normal. » « C'est bien, c'est bien, c'est bien, Marie-Christine. » « Justement, Caroline. » « Alors, attention, Caroline Diamant, pouvez-vous me dire, qui est Michel Barzac ? » « Oui, ça, c'est facile, Michel Barzac. » « C'est un ministre. » « C'est un ancien ministre. » « Un ancien ministre de... » « C'est un ancien ministre de la Santé. » « Oui. » « Et pourquoi on en parle en ce moment de Michel Barzac ? » « Parce qu'il doit certainement donner son avis sur le coronavirus. » « C'est un homme, Michel Barzac. » « Ah non, c'est une femme, pardon. » « Ah, excusez-moi, mais c'est une ancienne ministre de la Santé. » « Une ancienne ministre de la Santé. » « Et pourquoi on en reparle ? » « Eh bien, parce qu'on l'envisage peut-être pour... » « Non. » « On parle d'elle à cause de... » « Je vous rappelle que le jeu, c'est qui qui fait quoi ? » « Ah, parce que c'est elle qui est à la tête de la Haute Autorité de Santé. » « Pas du tout. » « Vous savez pourquoi on en reparle, Roselyne Bachelot ? » « C'est-à-dire qu'on porte plein de contrails, je crois. » « Pour les masques. » « Pas pour les masques du tout. » « Mme Barzac aurait accordé des pilules aux jeunes femmes qui accompagnaient Gabriel Matzneff à l'époque où elle était tout simplement médecin, gynécologue. » « Et elle a dû répondre à l'enquête en cours autour de M. Matzneff parce qu'effectivement, c'est tout un papier dans le monde. Elle distribuait des pilules. Elle prescrivait la pilule aux jeunes filles que l'écrivain lui amenait dans son cabinet. » « Laurent Baffy, pouvez-vous me dire, j'ai envie de dire, qui était Amit Chariette ? » « C'est tellement facile. » « C'est le fameux proctologue qui a été mis à l'index par le Conseil de l'Ordre pour avoir prescrit de la chloroquine par voie anal. Suite à ce scandale, il s'est donné la mort avant-hier. » « Mais non, c'est le chanteur Kabyle Idir. » « Idir, on n'aie pas honte, c'est Idir qui vient de nous quitter. » « Idir. » « Qui appellait toujours d'une Kabyle, toujours. » « On aimait bien Idir. » « Ah là là là, vous êtes éliminé, Laurent Baffy. » Stéphane Platza, dites donc, ça dégage. » « Idir, moi je le connaissais. » « Alors attention, monsieur. » « Il se marre avant de poser la question. » « Monsieur Platza, pouvez-vous me dire qui était, car il vient de nous quitter aussi, Catherine Paysan. » « Alors, Catherine Paysan est la première de l'amour est dans le pré qui avait fait carré de le marchand. » « Et elle vient de mourir à 75 ans. » « Pas du tout. » « Catherine Paysan qui était effectivement écrivain. » « Écrivain. » « Écrivain. » « D'ailleurs, son vrai nom, c'était Annie Roulette. » « Elle n'est pas dentiste. » « Elle était russe. » « Annie Roulette. » « Elle vient de nous quitter à l'âge de 93 ans. » « Au Mans, d'ailleurs. » « Car elle était de cette région. » « Catherine Paysan lui doit, entre autres, un livre qui s'appelait « Nous autres, les sans-chaises et aussi les feux de la chandeleur. » « Vous êtes éliminé, monsieur Platza. » « Et ça me permet d'offrir 200 euros à Marie-Christine, car seule reste Roselyne Bachelot. » « Vous voyez, Marie-Christine ? » « Bien fait, 200 euros, je vous rappelle. » « Vous voyez que ça mène à tout, l'indulgence. » « De toute façon, Roselyne Bachelot, je sais très bien qu'elle est très très forte. » « Et bien voilà. » « Deux montres RTL et 200 euros, c'est déjà beaucoup. » « Merci Marie-Christine, on vous embrasse. Restez fidèles. » « Mais qui est l'invité mystère ? » « On cherche sur RTL. » « Est-ce que vous portez un pseudonyme en deux mots ? » « Non. » « En un seul ? » « Oui. » « Bon, alors, est-ce que votre voix est facilement reconnaissable ? » « Oui. » « Vous êtes née en France, invité mystère ? » « Non. » « Est-ce que vous êtes née dans un pays francophone ? » « Non. » « Euh, attendez... » « Est-ce que vous êtes née en Europe ? » « Oui. » Voici un premier indice musical. « Mais comment vivre aussi quand tu dors dans tes bras ? » « Comment aimer ma vie ? » « Si tu es loin de moi ? » « Laisse-moi un peu de toi. » « J'apprendrai à te retenir. » « Aime-moi avec une fois. » « J'ai tout une âge juste pour te vivre. » « Je ne sais pas si vous comprenez l'indice, invité mystère. » « Pas du tout. » « Pas du tout. » « Je vous expliquerai dans un instant. » « Alors, fille j'enseigne pense que vous êtes Omar Sy. » « Non. » « Vous êtes chanteur, donc. » « Est-ce que vous chantez en duo ? » « Ça vous est arrivé. » « Ça vous est arrivé. » « Voici un deuxième indice. » « Elisa, 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 saute-moi beaucoup. » « Elisa, 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 cherche-moi des poux. » « Enfonce bien tes ongles et tes doigts délicats. » « Dans la jungle de mes cheveux. » « Elisa de Serge Gainsbourg. » « Vous avez croisé Serge Gainsbourg, invité mystère. » « Ah oui. » « Ah oui. » « Voici un autre indice. » « Moi, je connais l'anniversaire. » « C'est l'anniversaire de qui c'est aujourd'hui. » « Ah bah, Laurent Baffi propose Gilbert Montagnier. » « Mais attendez, excusez-moi, est-ce que moi j'ai mal compris l'histoire du pseudonyme ? » « On est d'accord que votre pseudonyme, c'est un seul mot ? » « Oui. » « Est-ce que vous êtes célèbre depuis une trentaine d'années ? » « Oui. » « Est-ce que vous trouvez ce succès mérité ? » « Voici un autre indice. » « Je ne pensais pas que ça allait être aussi long. » « J'étais persuadé qu'on vous découvrirait, mais en 30 secondes. » « Moi aussi, je suis ravie. » « Parce que tout le monde vous connaît très très bien ici. » « Je ne sais pas où ils sont partis tous. » « Là, Stéphane Ploza propose Maître Gims. » « Est-ce que vous êtes Maître Gims ? » « En démo. » « On va retourner vers vos origines, peut-être, avec l'indice suivant. » « Je l'ai. » « Je l'ai. » « Sacré Géranium, tu sens bon la terre. » « Et toi aussi, la Nemo. » « Tulipeur, je te préfère. » « Puis de toute façon, vous sentez tout bon. » « Vous êtes toute belle, mes damoiselles. » « Il est de chez vous, celui-là, n'est-ce pas, Vité Mister ? » « Dick Angarn, heureusement que Laurent Baffier, là, ça y est, il vous a identifié. » « Tandis que Stéphane Ploza propose le célèbre chanteur Nagui. » « Caroline Diamant propose Stromae. » « Je sais qui c'est. » « Et Roselyne Bachelot vous a identifié. » « Bravo, Roselyne. » « Bah oui, alors. » « On est con. » « Vous allez lui dire tout de suite, la Hollande. » « On est con, c'est lui. » « Eh bah oui, c'est lui. » « Ah oui, c'est lui. » « Qu'est-ce qu'il est con, Jean-Pierre. » « C'est la mimolette. » « Attendez, Isabelle Mergou. » « Je le connais, moi. » « Ah non, vous ne le connaissez pas. » « Ah oui, non. » « Personne ne le dit. » « Même moi, je vous ai trouvée, vraiment. » « Mais enfin, Isabelle. » « Isabelle, rappelle-toi. » « Mais enfin, Isabelle. » « Tiens, écoutez ce dernier indice, Isabelle Mergou. » « I'm walking in the rain. » « Tears are falling and I feel a pain. » « I'm wishing you were here by me. » « To end this misery. » « I wonder, je sais de bonheur. » « I wonder, je sais de bonheur. » « Ça y est, enfin. » « Ah bah, dites donc qu'il en aura fallu du temps. » « J'ai honte, invité Mystère. » « Ah ouais, je trouve ça super. » « C'est toujours toi qu'on trouve trop vite, donc c'est génial. » « Bon bah alors, on souhaite un bon anniversaire à... » « Dave ! » « Dave, évidemment. » « Et on écoute un extrait de son dernier album. » « Les grosses têtes. » « C'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. » « Mon bel amour, mes traits d'humour ne te font plus rire comme avant. » « Tu vois, le fil des jours est une arme à double tranchant » « Capable de te défaire. » « Les liens qu'il a noués lui-même et réduire en ayant l'attachement des gens qui s'aiment. » « Alors si tu veux, mon avis, n'attendons pas encore son temps pour devancer l'ennui. » « Le feu qui s'éteint doucement, la tombée d'autres nuits. » « Le désir sans élan et tous ceux qui s'en suivent. » « Quittons-nous, bons amants. » « Le feu qui s'éteint doucement, la tombée d'autres nuits. » « Le feu qui s'éteint doucement, la tombée d'autres nuits. » « Le feu qui s'éteint doucement, la tombée d'autres nuits. » « Quittons-nous, bons amants. » « Dans deux ans, dans dix ans. » « Mais quittons-nous, bons amants. » « Bon anniversaire, Dave. » « Bon anniversaire, Dave. » « Merci. » « Vous êtes né le même jour que Gilbert Montagné, non ? » « C'est une connerie de Montagné. » « Non, du tout. Je suis né le même jour que Yves Lecoq et Gignot, ça j'en suis sûr. » « Non, j'ai dit Montagné parce que je pensais que c'était une référence à Happy Birthday de l'autre aveugle. » « De Stevie Wonder, puisque c'est vrai que c'est la version qu'on a entendue. » « Le premier indice, celle qu'on a entendue chanter, il faut que je vous explique quand même, Dave. » « C'était Eve Angeli, une chanson d'Eve, donc. » « Ah, oh là là. » « Oui, c'est le premier indice. » « Bon, Elisa de Serge Gainsbourg, c'était une référence à votre chanson à vous. » « Allô, Elisa. » « C'est pas l'Isa. » « C'est le crâton. » « C'est pas la meilleure. » « Non, mais c'est 600 000 quand même. » « 600 000, vous voyez, vous voyez ? » « Ah bah oui, c'était l'époque des gros succès quand même. » « Cette chanson, effectivement, avait fait un tabac. » « On a entendu générique de « La France a un incroyable talent, évidemment. » « Vous auriez pu reconnaître, monsieur M6, là-bas ? » « Je l'ai reconnu ? » « Ah, tu parles, oui, oui, oui. » « Attendez. » « Quand même, ils ont été incapables, là, mes camarades. » « Vous êtes d'accord, Dave ? » « J'aimerais Gilbert Rozon pour connaître. » « Ah bah oui, c'est vrai, la France a un incroyable talent. » « C'était cette époque où vous étiez dans le jury avec Gilbert Rozon, Hélène Segarat et quelques camarades. » « Non, il n'y avait pas Hélène Segarat. Elle a pris ma place après. » « Ah, elle a pris votre place, Hélène ? » « Oui, elle a pris votre chanteuse, donc avec moi, ils l'appellent les deux. » « Ah, la garce ! » « Hélène, je m'appelle Hélène. » « Vous lui avez écrit une lettre à Hélène ? » « Ah, exactement, oui. » « Hélène Leclerc et Hélène. » « Eh oui, référence encore à une chanson de Def. » « D'ailleurs, comme un des derniers indices donnés, effectivement, c'était la version originale de Vanina, tout simplement, qu'on a entendu. » « Vanina, appelle-toi. » « Je ne suis rien sans toi. » « Vanina, si tu m'oublies, je sais que... » « En fait, vous avez pris des chansons de Def par rapport à l'invité mystère. » « Oui, parce que c'est Def, l'invité mystère. » « Dis-moi, Def, t'as toujours pas grandi des pieds ? » « Non, je te chose toujours. J'ai toujours été tranquille. » « J'ai une énorme bite, quand même. » « Non, mais il a des tout petits pieds, il faut du francisme. » « En tant qu'ex-commentateur, à l'époque, c'était aux côtés de Marc-Olivier Fogiel, vous participerez. » « Vous avez commenté deux fois le concours Eurovision, Dave. » « Et aussi, pour le fait que je suis hollandais, évidemment, parce que c'est en direct des Pays-Bas. » « Il y a deux raisons pour lesquelles ils ont pensé m'inviter, je suis ravi. » « Et même trois, parce que vous avez été candidat, non ? » « Ah, c'est vrai, j'ai été candidat en 69, oui. » « Comme par hasard. » « Et alors, comment se passe ce confinement ? Est-ce que vous allez bien, Dave ? » « Oui, honnêtement, j'ai presque honte. J'ai entendu dire quelqu'un d'autre que c'est quand même mieux d'être en plein. » « Moi, je suis en plein dans les garrigues du Beron et c'est extrêmement confortable. » « Il y a évidemment le stress quand même quand on descend sur les courses, mais sinon, là, chez moi, tout est en fleurs, ça sent bon. » « Pas de détails. » « Vous reprendrez, on espère, la tournée Souviens-toi des Mai en septembre, Dave. » « On avait envie de souhaiter, surtout à Dave aujourd'hui, un joyeux anniversaire. » « On vous embrasse, Dave. » « Bonne fin de confinement, à très vite. » « Et je vous laisse en compagnie de Thomas Soto. » « Bonsoir, Thomas. » « Bonjour, c'est François Langlais. » « Tous les matins, à 7h40, dans l'Angléco, je vous propose de rendre l'économie concrète et accessible. » « Comprendre en quoi les grandes décisions économiques nous impactent directement dans notre quotidien. » « C'est mon défi, chaque matin. » L'économie vous passionne ? Retrouvez François Langlais chaque matin dans le 7h-9h30 d'RTL avec Yves Calvi.